Merci d'avoir suivi si nombreux. Notre invitation, vous nous aurez honoré à la fois par votre présence et votre sympathie pour l'idée d'une micro-taxe sur l'ensemble du trafic des paiements digitaux. Grand merci à M. Jean-Marie Brandt qui nous a organisé cette magnifique salle. Vous permettez que je vous présente nos intervenants qui viennent de Zurich et de Berne. Tout d'abord, M. Félix Poligat qui est gérant de fortune et ce travail lui laisse tout de même le temps pour des réflexions de fond sur l'imposition non pas des grandes fortunes mais sur le trafic de l'argent. Donc c'est lui l'inventeur de cette idée géniale. Et M. Marc Chenet qui est lui professeur de finance quantitative et en même temps, bon, tu m'as dit qu'il ne faut pas le dire mais je le dis quand même, il est le directeur de l'Institut Banking and Finance de l'Université de Zurich. Je parle en mon nom, non pas au nom de mes collègues, ça serait compliqué. Alors, comment le présenter si vous googlez, ça se dit en français, si vous demandez à M. Google, qu'est-ce qu'on entend par le terme finance casino ? Alors, il y a dix mille réponses. La première réponse, c'est Globales Finances Casino. La seconde, c'est Die Zentrale Banken. Et la troisième, c'est Marc Chenet. Ça veut dire qu'en professeur, il parle une langue que même les Uriquois sans fortune comprennent. Puis, je vous présente M. Jacob Zkvacken. C'est notre juriste, c'est notre conscience juridique, et heureusement, nous n'avons pas encore passé une seule minute devant un tribunal, pourvu que ça dure. De toute façon, notre vrai tribunal sera la votation fédérale, dont la date n'est pas encore connue. Moi-même, Oswald Sik, je suis le président de l'association Microtaxe, et j'ai travaillé, entre autres, position dans l'administration fédérale dans les années 80, comme porte-parole du département fédéral des Finances, sous les conseillers fédéraux. Billy Richard, Georges-André Chevala, à Baudoua, et Otto Sti. Le but de notre séance ici, aujourd'hui, je pense que c'est l'échange d'idées, au sujet que vous connaissez, s'informez mutuellement, et on vous propose de fixer une date pour une prochaine réunion, dans ce cadre, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, on va vous présenter brièvement maintenant notre projet d'initiative populaire, et ensuite, nous sommes très intéressés, évidemment, à vos réflexions et questions sur ce sujet, et nous pensons terminer cette séance autour de 4 heures. Peut-être encore un appel à ces messieurs-dames qui ont des caméras. Il faut que nous vous rappelez l'heure d'émission quand on nous voit à la télévision ce soir. D'accord. Maintenant, peut-être, chacun, chacune se présente brièvement pour qu'on sache... Alors, mon nom est François von Siebenthal, en Suisse romande, François de Siebenthal. Je viens de la Haute-Gruyère, Gstaad, Gstaig, Gessana, Gessnais en français, Sanon, pour les occupants bernois, parce que c'était un pays très indépendant, la Haute-Gruyère. Je suis économiste HEC, juriste, animateur de la campagne Monnaie Pleine, notamment, qui va dans le même sens que l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est Kevin Krellrault. Donc, moi, j'enseigne la bande dessinée à Ceruleum, qui est l'école de BD de Lausanne. Et je m'intéresse, en fait, à... Je suis très loin, je pense, de la plupart d'entre vous au niveau des chiffres et de tout ce qui est finance et autres. Moi, en fait, je débarque un petit peu là-dedans. Mais c'est juste que j'ai lu un article de Marc Chenet, justement, sur la micro-taxe, qui m'a interpellé et touché. Et en fait, je me dis que souvent, le problème, c'est la communication vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient un micro-taxe, ce genre de choses, et déjà, ils ont peur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de vulgariser cette initiative ou ce qui tourne autour de ça en bande dessinée pour rendre la chose accessible. Merci. Donc, David Leroux. Donc, premièrement, je demanderais à ceux qui ne veulent pas être filmés, me le dire maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être filmés ? Donc, tout le monde est d'accord pour être filmé ? D'accord ? Donc, moi, j'habite à Bières. J'ai une formation d'agriculteur en biodynamique et une formation d'art thérapeute à Genève. Donc là, je suis au chômage depuis un an. Mais j'ai un projet agricole, social et culturel. Donc, ma question, c'est sans argent, mais avec des idées. Comment on peut devenir, comment on peut avoir du terrain et que ce terrain appartienne à l'humanité ? Et de façon, comment on peut gérer du terrain agricole ? Comment on peut vivre sur terre sans argent, mais en ayant une démarche sociale et humaine pour partager les biens ? Que ce ne soit ni l'argent, ni la nationalité, ni le diplôme et ni le travail qui nous permet de vivre, tout simplement. Donc, c'est ça, ma recherche. Merci. Je suis un Burka, je habite à Pudo, près d'ici, juste 30 km de distance. Je suis un conseiller pour l'enregistrement, question de social et de économie, de nouvelle économie. Je l'écris un livre, mais je l'écris un livre, mais je l'écris un livre. Je l'écris un livre, mais je l'écris un livre aujourd'hui, je l'écris un livre aujourd'hui, et je fais quelques suggestions sur comment on peut sortir de notre système. J'ai quelques livres avec moi, c'est un cadeau pour qui est intéressé. Merci. Isabelle Gouma-Bourka, je vis avec Ouvay. Je suis à la retraite depuis deux semaines. J'étais enseignante à l'art visuel et à l'école Stamère enseignante. Et maintenant, je crée des camps pour les enfants, avec des vraies valeurs. Et j'ai participé à la monnaie pleine en me déguisant en mer Elvesia et en allant parler aux gens. En tant que femme, j'ai trouvé comme ça un langage pour parler de ce sujet ardu. Voilà. Merci. Gabriel Bartha, ex-membre du comité d'initiative pour un revenu de base inconditionnelle. En général, je suis très intéressé par comment faire bénéficier un peu plus de monde de la richesse créée par la société potentielle, ce qui explique encore plus directement que le revenu de base mon intérêt à ce sujet. C'était clair, ça ? Non ? Il me regarde, il est comme ça, comme ça. Jean-Marie Brant, 7 ans 5. En tant qu'ancien président des catholiques, on vous accueille dans le centre universitaire catholique. Ici, la salle vous est remise à bien plaire jusqu'à 16h, 16h30. Donc, vous serez toujours les bienvenus dans cette salle-là, vu les valeurs que vous défendez. Quant à moi, je suis à la retraite, mais je suis en étroit contact avec la Conférence suisse des impôts, comme ancien vice-président de la Conférence suisse des impôts, comme ancien directeur des impôts du canton de Vaud. Et puis, aussi avec l'État de Vaud, je suis en contact avec différents mandats d'arbitrage. Bon, mon métier, c'est finalement d'être directeur général de banque, parce que j'ai été directeur général de banque à la BCV, directeur à la Banque suisse. Et puis, disons que... Oui, j'ai aussi fait une thèse de doctorat en économie sur l'Europe de 1992. Il y a quatre ans, pendant ma retraite, j'ai fait une thèse en théologie. Ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir apporter peut-être l'aspect pratique des choses, vu que je suis un praticien d'économie et que j'enseigne le côté pratique à Connaissance 3, Université Populaire et de différents autres endroits. Voilà, côté pratique. Merci. Merci. Bertrand Lavanchy. Donc, moi, je suis lausannois d'origine, mais j'ai immigré à Genève. Je suis consultant en communication, notamment auprès du comité international olympique. Je suis passionné par toutes les discussions qui concernent la transformation de la société. Voilà, j'ai été invité par mes deux amis, Gérard et L.M., qui sont à côté de moi. C'est un petit peu par hasard que je suis là, mais je suis très content d'assister à cette discussion. Parce que je trouve que le sujet est vraiment d'actualité et passionnant. Merci. Bien, je suis Élène Gâche. J'ai déjà rencontré M. Chény dans un cadre d'atelier qui a été animé au sein d'un parti politique à Genève, qui a été baissé. Et j'étais en charge de travailler sur la notion de revenu universelle. Et puis, on a abordé le financement, mais je l'ai à mon voisin en parler. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, je viens aujourd'hui par le nom du PDC, mais mon nom propre. Parce que je suis effectivement très attachée à des mini-modèles. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de mes enfants, par exemple, en tant que mère. Et les moyens de financer notre société qui est en train d'évoluer d'une manière drastique. Donc, je suis dans le domaine de la technologie. Donc, cette digitalisation me concerne et je le connais bien. Et je vois effectivement les enjeux et tout le changement qui vont être liés à cette digitalisation accrue. Donc, voilà, l'intérêt et la passion pour le sujet qui me fait être là. Merci. Moi, je m'appelle Gérard Relumet. Je fais partie de la famille des néo-retraités, retraités à Clif. J'étais propriétaire d'une société de services informatiques et j'accorde encore tout le temps à cette entreprise. On a eu l'occasion de rencontrer M. Chenet, comme l'a dit Hélène, dans le cadre d'atelier qui avait été, en fait, lancé grâce à la votation sur le revenu universel. J'étais en charge de comment financer ce revenu universel. J'avais eu l'occasion de rencontrer M. Chenet, une présentation qui était autour, qui était faite par des gens qui étaient dans le domaine de la coriose professionnelle. J'avais apprécié le discours. Ensuite, je me suis intéressé un peu à la micro-taxe. Et donc, je considère que c'est une idée extrêmement intéressante parce qu'elle permet de faire, à mon avis, une révolution en termes de société, et ne plus taxer forcément que le travail, mais autre chose. Et donc, moi, je suis ici parce que j'aimerais bien pouvoir apporter ma contribution à faire en sorte que cette initiative, elle aboutisse à un succès. Et pour moi, un succès, c'est pas « on a presque réussi ». Et on a réussi. Et je pense que ça se prépare. Et donc, comme c'est un sujet extrêmement compliqué, pas mal de personnes qui, comme vous l'avez dit, refusent a priori. Il y a un travail de maturation à faire. Et je suis très heureux d'entendre que vous voulez lancer d'autres ateliers, d'autres réunions pour quelque part faire en sorte qu'on puisse, au moment même où il faudra voter, les gens seront prêts à le faire. Avec une connaissance suffisante pour ne pas avoir un... On refuse la finance casino, j'ai pas très envie de me lancer dans une initiative casino, ce serait recrétable. Parce qu'une fois qu'on est taxé du non, c'est très difficile de remonter la pente. Et donc, voilà, je suis là pour essayer de, très concrètement, savoir comment ici, localement, à Genève, en Suisse romande, je peux apporter ma contribution pour faire en sorte que les gens reçoivent de l'information en suffisance, qualitativement et quantitativement, pour qu'on puisse voter juste bon moment. Merci. Je m'en s'appelle Michel, je suis avocat à Ateneuvre. J'ai eu connaissance de ses travaux par des articles du confénieur Chénet, j'ai ensuite parlé avec M. Molliger. Merci. 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 Je suis une ex-écorché-dive. Donc, je regarde dans le monde entier ce qui se passe sur le niveau des gouvernements. J'ai fait un apprentissage à l'UBS, ça ne m'a malheureusement pas beaucoup plu, parce que c'était vraiment un manque d'organque. Moi, j'encourage la charité et l'intelligence du cœur qui apportent énormément. Je suis aussi là aujourd'hui parce qu'évidemment, la luxeure taxe, c'est un sujet qui est très intéressant. et voilà une question qu'on pourrait se poser c'est la micro-taxe, est-ce qu'on garde ce nom comme ça ou est-ce qu'on changerait de nom justement pour que ça donne plus de résonance vis-à-vis des personnes qui vont lire l'initiative et puis qui le recevront peut-être de meilleure manière je me pose aussi la question est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans argent j'ai vu récemment un documentaire sur le Sierra Nevada et des Indiens qui savent très bien le faire après quels sont les blocages qu'on a au niveau des gouvernements c'est pour ça que j'essaie de voir différents angles qu'on a à disposition pour pouvoir avancer au niveau de ce programme aussi le revenu de la loi traditionnelle bien sûr c'est un sujet qui est très intéressant donc je travaille aussi beaucoup là-dessus et puis après effectivement il y a certaines technologies qui ne sont pas trop favorables pour les êtres vivants donc là j'ai dit aussi qu'il peut y avoir des dangers quelque part c'est peut-être un sujet qu'il faudra aussi revoir à l'avenir et du coup je me suis retrouvée en fin de compte avec la création d'une association qui s'appelle VDSS qui a pour objectif d'encourager l'autonomie des communes d'aller justement vers une économie circulaire d'aller aussi sur l'écologie et le respect du vivant et d'essayer d'intégrer tout ça à l'intérieur à réfléchir exactement comment ça puisse fonctionner Bonjour à tous, Vladimir Novak, je suis de Belmont je suis également délégué de l'UDC Baudois également au conseil municipal à Belmont-sur-Lausanne si je suis ici c'est parce que je suis profondément convaincu par l'initiative qui est proposée par M. Marc Chenet j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse réussir certains d'entre vous parlaient déjà de gagner dans les urnes j'ai envie de dire d'abord il faut commencer à récolter les signatures ça paraît peut-être facile au départ 100 000 mais il faut quand même les faire et puis de mon côté, je suis la tête personnelle pendant l'UDC il est évident que je vais faire tout mon possible également pour militer au sein de l'UDC comme j'ai fait pour Monnaie Plaine malheureusement ça n'a pas réussi mais comme on dit, qui ne compte rien, n'a rien Merci On n'a pas encore entendu, madame, derrière la caméra Ah, il y a un autre, il y a encore un déjeuner Oui, il y a un autre, on compte C'est bon, c'est bon ? Oui, on m'appelle, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon On a proposé de faire l'informatique pour un service de l'Université d'Internet de Paris C'est un artiste au monde 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 Et puis on était avec nous Les ressources informatiques étaient là Donc c'est tout point de l'informatique C'était important Mais en fait, on m'intéressait à tout On a fait une société entière Surtout des problèmes financiers C'est un artiste informel Mais je ne vois pas D'après vous, je ne vous avais pas Tout ce que je veux faire C'était un mètre Je m'appelle Valérie Alfonso Blum Je suis italien de Naples Et je suis chercheur Une science politique Une philosophie politique Chez l'Université de Troubvre Et moi, je suis ici Parce qu'il y a un petit peu de temps Que je connais Marc Chenet Parce qu'il y en a Moi, je suis même de cette association Qui s'appelle l'AREF C'est en fait l'association Pour les nouvelles L'enseignement de l'économie Et la finance Et j'écris régulièrement Pour cette journal online Qui s'appelle Social Europe Et moi, je suis très intéressé À les questions sociales Par rapport à la finance Une perspective sociale Et je pense que la Suisse Peut être sous la micro-taxe Comme un exemple Pour les autres pays européens Oui, c'est pour ça que je suis ici Merci Alors, madame, s'il vous plaît Bonjour J'ai, après des études Dans les différentes cités Dans la Genève En lettres, puis en droits J'ai travaillé comme adocate Dans l'opportunité de l'immigration En Suisse et en Angleterre Et depuis 2-3 ans Je fais des films documentaires À titre indépendante Et les sujets de finances Me semblent centraux Mais difficiles à traduire À traduire en images Et en informations Qui soient visibles Et compréhensibles Par tous Et compris par moi-même Donc je serais très intéressée De saisir cette opportunité De cette excellente initiative De façon micro-taxe Qui m'intéressait aussi Pour peut-être suivre Cette campagne Pour faire un documentaire Ok Merci beaucoup Maintenant je donne La parole À Célix Vous allez bien Ok alors j'ai une bonne nouvelle Pour vous Je ne parle plus De la micro-taxe Je parle du micro-impôt Du ? Du micro-impôt Du micro-impôt C'est grâce à la chance Alors je vous remercie De votre intérêt Je vous remercie d'être venu Je vais vous l'exposer En quatre points Premier point Le fonctionnement Du micro-impôt De l'économie des finances Qui se gare en double fil Prise en otage Du contribuable Et je ferai la quatre La conclusion L'automatisme Contre l'idéologie Le micro-impôt Est extrêmement simple Il est automatique Facile dans son application Et il est équitable Vu son abondance Il permet une nouvelle Politique des finances Mais ça c'est un autre sujet A discuter séparément Le secret du micro-impôt Qui mit sur la totalité Des paiements électroniques Ou les paiements sans espèces Ici L'enjeu est gigantesque Pour la Suisse Le PIB Le produit intérieur brut Pour la Suisse Le PIB étant de 700 milliards Les paiements électroniques Ateignent dans les Sans autres Sans autres Les 100 000 Les 100 000 milliards Les 100 000 milliards De francs suisses Ou 150 fois le PIB Nous ne voulons pas Révolutionner la Suisse Ni abandonner l'idée du fédéralisme Nous introduirons Le micro-impôt De façon pragmatique Nous introduirons Le micro-impôt De façon pragmatique En premier lieu Ils devront faire substituer Les impôts Au niveau fédéral Je parle du droit de timbre De la TVA Et de l'impôt fédéral direct Le revenu des ces trois taxes C'est de 50 milliards Un quart du pour-mille Prélevé sur 100 000 Qu'est-ce que je l'ai dit juste 100 000 milliards 100 000 milliards 100 000 milliards de francs 100 000 milliards 100 000 milliards de francs Un quart du pour-mille Il suffit pour compenser L'annulation de ces trois taxes Il faut savoir Le micro-impôt se prend deux fois Sur chaque crédit Et chaque débit Alors Deux fois un quart pour cent Ça fait un demi pour mille Non Un demi pour mille Ça fait un demi pour mille Un demi pour mille Sur cent mille milliards C'est 50 milliards Je parle Je parle d'un taux De 0,025% Et c'est à comparer Avec les 35% D'impôts et de redevances Prélevés en Suisse aujourd'hui Vous allez avoir Le même réflexe Que j'ai eu moi-même Vous vous dites C'est trop fantastique Il va y avoir Une faute de raisonnement Ce n'est pas le micro Ce n'est pas le micro-impôt Qui est du fantasme Les fantasmes sont ailleurs Je m'excuse Les fantasmes sont ailleurs Depuis un quart de siècle Nous observons Une financiarisation De l'économie Qui est massive Grâce au numérique Et à la puissance Des ordinateurs Le secteur des finances Peut créer Une infinité De nouveaux instruments Financiers Logiquement Leur application Gonfle La masse monétaire Mais le micro-impôt Il est aujourd'hui Réaliste Et il serait facile A le réaliser Vu la forme Et la structure De l'économie moderne Dans laquelle nous vivons Il est même Impératif Je passe au point 2 L'économie L'économie des finances Qui se gare en double fine Est-ce que vous comprenez ça ? Moi j'aime bien cette expression Et ça veut dire ? L'économie des finances Qui se gare en double fine En France Si vous n'avez pas Si il n'y a pas de place Devant votre bistrot Vous garez en double fine Ça c'est en Italie Ils font ça Oui En Espagne En France aussi Les Français du Sud font ça Les Français du Nord Le font moins Je les ai aussi À Genève ça se fait Oui mais c'est proche de l'Italie On met le filetant Et un regard en double fine Ça se fait J'aime beaucoup cette image En Italie c'est normal Ok ok Alors restons avec le normal Les double fine sont multiples Oui oui C'est l'économie parallèle Mais gardez ça Strictement parlant Ce n'est pas le micro-impôt Que j'ai découvert La véritable découverte Est l'existence D'une économie financière invisible Qui opère Avec des masses monétaires Astronomiques La financiarisation Permet de muter N'importe quel bien En dérivatif Qui par la suite Est coté à la bourse Et se laisse transactionner En grand volume Malgré son extension Et son immensité Le secteur financier Est sous-imposé En anglais Entre-textes Pour vous donner l'exemple L'économie réelle Connaît la TVA Ce qui n'est pas le cas Dans le secteur financier Avec l'introduction Du micro-impôt Ces masses monétaires Sont prises Comme assiette fiscale Et dès qu'il y a eu taxe Il y a eu transparence Et cette transparence Ça m'amène au point 3 Prise en otage Du contribuable Les statistiques financières Sont difficilement accessibles La transparence N'occupe pas le premier rang Au panarès bancaire Au contraire Certaines Écoutez bien Au contraire Certaines statistiques Sont ou bien altérées massivement Ou bien des volumes Dans les centaines De milliers de milliards Disparaissent d'un jour à l'autre Je ne mets pas dans les détails En outre Il n'existe pas De publication officielle Pour les paiements Intra-bancaires Nous les estimons Conservativement De façon conservatrice A 35 milliards 35 000 milliards Je m'excuse J'ai une belle énorme Avec les milliers Alors On n'a quasiment pas accès Aux vraies statistiques Le problème Qui surgit Est le suivant En temps de crise Nos contributions Fiscales Sont prises Comme garanties Pour le système bancaire Avoir la crise de 2008 Et la presque faillite De l'UBS En revanche Nous n'avons pas le droit De savoir Pour qui Et dans quelle mesure Nos contributions Vravent se porter Garante C'est une asymétrie Asymétrie C'est une asymétrie Inacceptable Je vous donne Un autre exemple Aussi grotesque Vous signez un contrat D'assurance Et demandez A l'assureur C'est pourquoi Qu'est-ce que ça me coûte ? Il vous répond Vous verrez J'arrive à la conclusion L'automatisme Remplace l'idéologie Jusqu'à présent Les systèmes fiscaux Jusqu'à présent Les systèmes fiscaux Taxent Notamment l'homme Pour son travail Autrement dit Il taxe Un grand nombre D'individus Individuellement Afin que cette forme De fiscalité Soit sûre Juste et équitable Il faut logiquement Un grand nombre De règles Et de réglementations Rules and regulations Le micro-impôt Au contraire Ne connaît pas d'idéologie Il s'explique En peu de mots C'est-à-dire Le micro-impôt N'envisage Qu'une seule base Fiscale A savoir Les paiements électroniques Qui sont Le nerf central De l'économie Le taux du micro-impôt Est uniforme Le prélèvement Est automatisé Ainsi La marge D'interprétation Est nulle Personne est victimisé J'ai parlé J'ai parlé J'ai parlé A l'étranger Et je vais essayer De les résumer En quatre points Qui ont déjà été évoqués Autour de cette table Mais peut-être Pour faire un bref Résumé Tout d'abord Le système fiscal Est archaïque Il est complexe Et bureaucratique Le poids fiscal Pour les PME Et la plupart Des foyers fiscaux Est bien trop Bien trop Secondo La finance Casino Règne en maître Les grandes banques Se drapent Dans les habits Du libéralisme Mais on contredise Les principes De base Régulièrement Le principe De base Du libéralisme Peut se résumer En une phrase Ceux qui prennent Des risques Doivent les assumer Les grandes banques Je parle des grandes banques Celles qui sont dites Systémiques Ou too big to fail C'est à dire 30 banques Au niveau mondial Sur un total De 30 000 Les grandes banques Prennent des risques Que nous assumons En tant que contribueurs C'est à dire Que les profits Sont privatisés Et les pertes Éventuelles Sociales Voilà Donc Bon tout cela Ça a des effets En termes En termes de démocratie Puisqu'on peut voter Au niveau international Tant à gauche Qu'à droite Que plus souvent Une seule politique financière S'applique Celle qui répond Aux intérêts De ces grandes banques Et je devrais rajouter Quelques opérateurs De la finance Dite de l'ombre Blackrock C'est à dire La finance Qui est A double file Finance de l'ombre Blackrock N'est pas une banque Mais de fait To be to fame Par exemple Troisième point La digitalisation On en parle régulièrement À la télévision À la radio Bien il faut en tirer Les conséquences Vous allez à la Migros À la COP Vous voyez de plus en plus De caisses électroniques Bientôt On va avoir des taxis Sans chauffeur En Suisse On va falloir trouver Une solution intelligente Tout le monde N'est pas fait Pour devenir informaticien Je peux en témoigner Donc qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas fonctionner Démocratiquement Avec 30-40% 50% De personnes Qui seront Soit chômeurs Soit en sous-emploi On va retrouver Des solutions intelligentes Finalement Le réchauffement climatique Vrai danger Une responsabilité Pour nous Nous-mêmes Et puis vis-à-vis Des générations à venir Qui trouver des solutions Et rapidement Alors par rapport À ces défis majeurs Là La micro-taxe N'est pas la solution magique Mais elle est une solution Qui permet De relever Ces défis Justement Donc tu as cité Les chiffres Pour résumer Supposons que Les paiements Correspondent Les paiements Electroniques Correspondent en Suisse À 100 000 milliards De francs C'est-à-dire 1 plus 14 0 Si on introduit Une micro-taxe De 0,1% On va récupérer 100 milliards De francs par an Ce qui permettrait De supprimer La TBA L'impôt direct Fédéral Donc la TBA A peu près 22 milliards Par an L'impôt direct Fédéral A peu près 21 milliards De droits de timbre On aurait besoin De 46 milliards Et on en aurait Avec 0,1% On en aurait 100 Autant dire Qu'on a de la marge De manœuvre Alors avec ça On peut faire Beaucoup de choses D'abord Ça va soulager Justement Les petites Et moyennes entreprises Puisque si la TBA Disparait Ça va être Non seulement Moins cher Mais il y aura Moins de bureaucratie Ça va soulager Les foyers On a fait un petit calcul Une famille en Suisse Qui a un salaire De 100 000 francs par an Famille moyenne Disons Hommes et la femme Travaillent Plus deux enfants Elle va économiser 4 000 francs d'impôt Si la TBA disparaît Et si la micro-taxe Est introduite 4 000 francs Beaucoup 4 000 francs d'impôt Sur un salaire De 100 000 C'est déjà beaucoup Donc on pourrait Après ça Si on rajoute 0,1% 0,2% On peut commencer A financer sérieusement Les énergies nouvelles Les énergies propres La transition énergétique Très bien On a les moyens On peut faire Beaucoup de choses Avec cela Voilà Donc maintenant En ce qui concerne Les aspects pratiques Donc on va On va lancer La campagne sous peu On devrait démarrer Au mois de mai Officiellement J'ai le texte La dernière version du texte Que je vais vous donner Donc en français Moi je suis prêt Nous sommes prêts A nous déplacer En Suisse romande Avec grand plaisir Donc vous avez Chacun à son propre réseau Moi je viens avec plaisir Pour développer ses arguments Et donc on va bientôt Avoir une page web Qui est professionnelle Qui va être professionnelle Je pense sous peu Maintenant La semaine prochaine Un élément clé Donc c'est une initiative Citoyenne Donc nous sommes associés Avec aucun parti politique Nous parlons avec tout le monde Ce n'est pas une initiative De gauche ou de droite Nous espérons Que c'est une initiative Intelligeante Tout simplement En partie Donc ça Ça a beaucoup d'avantages Mais ça a des avantages La dimension financière Bien sûr Donc pour lancer L'initiative Certains Autour de cette table Ont plus d'expérience Que moi En tout cas Je pense qu'il faut Un budget d'environ 5 Au moins 50-100 000 francs Pour commencer Et donc là Sur notre page web On aura une touche Une fonction Qui permettra Aux personnes intéressées De nous aider Ne serait-ce qu'avec 20-50 francs Parce qu'il faut que nous commencions A générer des fonds Avant de commencer officiellement Puisque ça va être La dernière étape Et puis bon L'idée C'est de s'organiser En Suisse romande Qui dans quelle ville Peut organiser des réunions Et nous viendrons avec plaisir Donc ça serait aussi Un élément tout à fait concret Nous pourrions Que nous pourrions mettre en musique Décliner assez rapidement Maintenant A partir de mars Avril Mai Quand il y a des contacts Avec les médias Avec d'éventuels sponsors Etc Etc Tout ça est important Pour aller de là Voilà J'en ai terminé Ici j'ai le texte en français Qu'on peut faire circuler C'est une page Pour information Le code des impôts Aux Etats-Unis Correspond à 75 000 pages Tout le monde est bien assis 75 000 pages On a envoyé une page à Berne C'est cette page C'est pour vous Merci à Félix et à Marc Maintenant il y a un nouveau venu Si vous vouliez bien vous présenter Laurent Pérard Je suis venu à l'invitation De Sonia et François Merci Et vous travaillez à Genève A Lausanne A Lausanne Je suis artisan Je travaille L'Orgonite Voilà Nous laissons peut-être encore Circuler Une feuille Pour que vous puissiez noter Votre adresse e-mail Je pense que nous l'avons Oui mais Pour la prochaine réunion On ne sait pas si 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 sont complets Oui oui c'est bien Tu as l'invitation Non je ne l'attends Voilà Alors La parole est à vous Est-ce que vous avez ouvert les feux Merci pour cette introduction Je crois que pour Dans cette initiative Il y a deux aspects Le premier ce sont les défauts De la fiscalité Mais ce plan Il ne suffit pas Pour remplacer un système L'autre aspect Ce sont les avis Parlementaires du micro Un point Un point sera très important Dans le cadre de la bataille C'est de valider les chiffres Parce que comme vous l'avez dit Monsieur Boulière Il y a toute une série de chiffres On ne connait pas Ou sur lesquels On n'a que des estimations Et je crois qu'il sera très facile Aux adversaires De l'initiative De nous démonter Sur les chiffres Je crois qu'il y aura Un processus de validation Des chiffres Et cette masse Qui sera extrêmement important A faire aussi Ça c'est une première chose Ensuite Il y a l'aspect philosophique C'est qu'on remplace Les marqueurs Et l'activité Contributif Et le volume du travail Par celui De la circulation financière C'est un postulat Philosophique Je crois qu'il est juste Parce que la proportion Des gens Fiscalement contributifs Ou fiscalement non contributifs A beaucoup dévolué Dans les derniers avenirs Par conséquent On peut après 150 tonnes de fiscalité Fondées sur le travail Passées à un autre Marrière À une autre étape Dans l'appréhension De l'activité Sur le plan politique Je crois qu'il est juste De dire que l'initiative N'a pas d'ancrage D'un côté ou de l'autre En réalité Si on garde Deux Et si on garde Deux principes La micro-taxe Si elle remplace La totalité De la fiscalité Supprimera La progressivité De l'impôt sur le revenu Qui est quand même Une immense Des exigences De la loge Cet élément A surmonter Et puis simultanément C'est remplacé Ou disons qu'on pense Par la taxation De toute une partie Du capital en circulation Qui aujourd'hui N'est pas taxée Et échappe Aux taxations ordinaires Donc là Il y a des arbitrages Ensuite Au niveau politique suisse Évidemment Que si tous les partis Ils rencontrent Pour des bonnes raisons Parce que chacun Défend des impôts Qu'il a vendus Qu'il a fait accepter Par le Parlement Au fil du temps Et bien ça serait une pente Qui sera extrêmement Raide à remonter Donc il faudra trouver Le moyen d'obtenir Une adhésion Dans les partis politiques Alors peut-être pas Des partis dans le rentier Mais en tout cas Des partis Une certaine personnalité A droite Comme à gauche Parce qu'une initiative Citoyenne On va dire L'expérience propre C'est extrêmement difficile D'aller à l'encontre Les mots d'or Des partis traditionnels Alors voilà Est-ce qu'il faut ensuite Une adhésion Une introduction Partielle ou par l'étape Je vous découvre Le document On voit qu'ici C'est une introduction Au niveau fédéral Ce que je me dis À chaud Mais là La discussion C'est qu'en réalité Si la fiscalité Condonnale et communale Reste extrêmement complexe Et fondée Sur les mêmes Bioparadéniques Alors à ce moment-là Au fond On est dans un fantasme De vrais pas en avant On se dit C'est dommage Dans un autre sens En termes de réalisme On peut se dire On a peut-être déjà Tenté le coup Au niveau fédéral Parce que c'est peut-être Un changement Qui est beaucoup trop brutal Si on envisage La modification De l'intégralité De la fiscalité Mais si le but C'est de la simplifier Qu'il faut aller Au bout de l'exercice Voilà Ça c'est une chose Ensuite pour terminer Au niveau de l'avant De la partie communication Il faut que le message Soit extrêmement simple Extrêmement puissant Mais pas simpliste On connait tous Les brochures de votation Qu'on reçoit On sait qu'on est bien En amont de ça Parce qu'il y a une initiative D'abord Qui veut recueillir Les signatures Mais on sait très bien Que peu de gens lisent L'intégralité de ces banflets Notamment les jeunes Moi j'ai trois enfants Adolescents Je peux vous dire Que je reçois Des ordres de votation Qui lisent Trois l'unis Et puis c'est unis Donc il faudra vraiment Trouver des mêmes Communications extrêmement puissantes Extrêmement simples Mais pas simplistes Pour faire passer ça Et puis outre les partis politiques Qu'il faudra convaincre Les deux côtés de l'échiquier Il y aura les lobbies financières Les obstacles majeurs Les arguments majeurs Auxquels il faut nous préparer C'est qu'au fond La monnaie qui tourne La masse financière qui tourne C'est de la liquidité Pour que la liquidité C'est un peu de sacre sang Il faut se défendre Sous l'angle de la liquidité Et puis on nous dit Que tout ce qui constitue Une friction Dans la circulation de l'argent Est néfaste pour la prospérité Néfaste pour l'économie Donc je crois qu'il faudra Qu'on se prépare également A pouvoir affronter La rhétorique La rhétorique dogmatique Des lobbies financières En termes de circulation Pour ma part Je suis totalement convaincu Par ce projet Je vais parler à l'infini Des dépôts de la fiscalité actuelle On ne fera trop pas Au moment de séance Mais en réalité Je crois qu'il faut penser A la façon de la vendre Et si je peux apporter Successité aussi Là bien sûr On ne va pas avoir Nous n'avons jamais eu Autant de moyens A disposition immédiatement Et financièrement Et technologiquement Et sur le plan communicationnel Ces moyens sont immédiatement A disposition Et ne pèseraient en rien Si on les utilise Sur l'économie Puisqu'ils sont constitués De liquidités Absolument pétoriques Qui n'entrent pas Dans le champ économique Mais qui restent dans le champ financier Ça c'est la première chose Deuxièmement Du point de vue pratique Je pense qu'il ne faut pas viser Seulement l'initiative Mais la votation Est extrêmement ambitieux Parce que l'initiative On réussira A voir sans mes signatures Dans un sujet comme celui-là Mais il faut aller beaucoup plus loin Pour ça Il ne faut pas se contenter De dire qu'on va taxer Le débit et le crédit Parce qu'une banque Aujourd'hui Pour 60 à 70% De ses opérations Échappe à toute possibilité De contraintes Soit fiscales Soit scripturelles Soit je dirais statistiques Donc la finance de long Black finance A tendance à croire extrêmement vite On parle ici des banques d'affaires Et c'est là que se situe Le corps du problème Donc il faudra Il y a des moyens qui existent Pour cerner de plus près Qu'il est possible Chaque transaction financière Sur base d'une approche algorithmique C'est quelque chose qui est fait Par la gestion fortune C'est quelque chose Qui peut très bien être faite Sur le plan du trafic des paiements Il faudra simplement Que l'on fasse très attention De ne pas être naïf C'est à dire juste de dire On taxe la finance Point final On taxe le trafic des paiements Point final On taxe les grandements Point final On aura du succès pour l'initiative Mais ça ne portera pas plus loin Parce que plus loin Ce n'est pas ça le problème Le plus loin C'est comment circonscrire Pratiquement chaque opération Je dis simplement Nous avons besoin De nous associer L'ingéniosité De quelqu'un Qui connaît bien Tout ce qui est Algorithmes Et ce genre de choses Et là je pense Que certaines banques Parce qu'il faut bien distinguer Entre banques et banques En Suisse maintenant Certaines banques Seraient probablement Très intéressées Par soutenir notre démarche Parce qu'il y a derrière cette démarche Un aspect économique évident Notamment par le biais Des fonds écologiques Donc pour résumer A titre d'introduction Je dirais Voyons grand Voyons loin Voyons le peuple Suisse Pas seulement l'initiative Pour ça soyons crédibles Dès le départ Et pour ça Entourons-nous De l'ingéniosité D'ingénierie Qui permette de bien S'y reconstruire De façon pragmatique Clairement descriptive Dans les brochures Qu'on va produire Qu'est-ce qu'on fait Pour être sûr Que chaque transaction Est vraiment taxée Moi je vous le dis Du point de vue pratique Les transactions Qui nous intéressent Échappent très facilement A tout contrôle Moi je vous le dis En tant que praticien Mais il y a des possibilités De les cerner Et des alliances possibles Au niveau de certaines banques Donc voilà Petite préliminaire Parce que je ne peux pas Peut-être vous proposer Moi je vais m'y reprendre Au niveau remarques Pour ma part Je dirais que Moi je trouve ça Magnifique Mais souvent Mon idée C'est que par exemple On a créé des banques Au départ Qui étaient des mutuelles Les gens se sont mis ensemble Pour créer des banques Maintenant les banques Nous appartiennent plus Aux citoyens On a créé des assurances sociales Qui étaient super Mais maintenant Par exemple moi On ne rembourse pas Mes dents Et moi ça ne nous appartient plus Donc ma question C'est Si on crée la micro-taxe Ça va appartenir à qui ? Comment ? Parce que ça va être Une très bonne idée Si ça marche Mais si après C'est comme les banques C'est comme les assurances C'est comme la sécurité C'est comme la retraite Ou c'est comme Et si à un moment donné Il faut aussi penser Comment c'est géré ça Après la micro-taxe Parce que si c'est une bonne idée Et après c'est les fonds de pension Qui récupèrent ça Et à la fin Ils nous donnent notre démiette C'est aussi penser à ça Et donc comment c'est géré ? Pour moi un Comment c'est géré ? C'est aussi comment on la crée aussi C'est-à-dire que Au niveau des citoyens Entre nous On crée des initiatives Des rencontres Et comment on peut en discuter ensemble Et comment on peut l'écrire ensemble Et après Comment elle peut être gérée ensemble Parce que ça peut être Je pense que Ouais Toutes ces Toutes les banques Tout ça au départ C'était créé par les citoyens Et maintenant On n'a plus le pouvoir dessus Et si on crée une micro-taxe Et après on les donne à la finance Là on est foutu Je veux dire Si on le donne au pouvoir politique Et après On la gère plus Là ils auront gagné leur affaire Ils ont récolté tout l'argent Et en plus Ils ne le donnent pas Donc je pense que ça C'est vraiment important De comment Cet argent Quand on va Si on la récolte Comment on la partage Et comment on fait Pour la partager Parce que là Ils auront gagné leur affaire Ils auront l'argent Le beurre Et l'argent du beurre Et nous On aura tout fait Pour leur donner Et je pense que c'est très important De réfléchir Comment elle va être gérée Et ça c'était le premier point Et le deuxième point Il faut savoir que Cette somme d'argent Qui se trouve en Suisse C'est parce qu'on se polie Une partie du monde Et donc comment on peut redistribuer Aussi cet argent Pour le reste de la planète Parce que nous En tant que pays riche On consomme Deux à trois fois La planète Et donc Comment on fait aussi Pour répartir Et c'est toujours cette question Comment on fait Une fois qu'on aura C'est cet argent là Comment on fait pour la redistribuer Par exemple Moi j'ai un projet Social agricole Mais comment je fais Pour avoir de l'argent Et quels sont les critères Qui me font que Mon projet est plus valable Ou plus éthique qu'un autre Comment on fait Pour redistribuer cet argent là Mais la question est Commencer et faire une chose Après l'autre Oui Même Même L'introduction De la micro-taxe C'est une réunion Alors Ça change tout le système D'impôt Au début Nous avons pensé D'introduire Une micro-taxe Et abolir Tous les impôts Toutes les taxes Nous avons conclu C'est irréaliste Alors nous avons Nous avons dit Nous commençons Avec le niveau fédéral Nous laissons les cantons Comme ils sont Parce qu'autrement Nous aurons Dans la votation Contre nous Nous tous les cantons C'est une initiative De constitution Alors C'est le premier Le deuxième Nous nous sommes dit Au niveau fédéral Aussi Nous faisons Certaines exceptions Nous commençons Avec L'impôt direct Qui a commencé Pendant la La seconde Guerre mondiale Et nous On nous a Alors A nos pères Et mères Et grands-pères Et grands-pères On a promis De les abolir Après la guerre Nous l'avons Toujours Et nous avons Voté Il y a quelques mois Que ça serait Éternellement Une taxe Et deuxième La taxe Sur la valeur Ajoutée C'est une cauchemar Qui s'occupe De ça C'est une bureaucratie Incroyable Bon On dira Comment peut La Suisse Abolir Cette taxe Tandis que Toute l'Europe Là Et nous avons Une taxe Assez modérée Comparée Avec L'Hongrie Ou même Avec L'Allemagne Alors Nous disons Oui Nous faisons ça Et pour expliquer Je suis avocat J'étais Banquier J'étais Chez la banque Jules Paire Direction générale J'étais Dans la banque Édouard Constant Avant la banque Je suis candidat Au conseil D'administration Pendant quelques années Alors je viens Du côté bancaire Mais je suis Convaincu Que c'est La meilleure chose Et Comme vous avez dit Des avantages La Suisse Est dans une situation Qui se défend Éternellement Nous sommes Toujours Dans un état Le 19 mai Nous aurons Une autre Votation Sur La réforme Des impôts Et Une sorte Réforme De l'ABS Mais ça continue Qui est Qui est L'origine L'Europe Et OECD Ils nous disent Quoi faire Et Je crois Cette taxe Sera Un moyen De Contrer Contre Ceux Qui nous attaquent Toujours Et de Le montrer Comment On pourrait Le faire Moi je n'y Je n'ai pas Merci Merci D'accord On continue Avec une Première partie De réponse Oui Brillez Merci pour votre point Valider les chiffres C'est essentiel Mais là nous sommes Confrontés à un paradoxe Lequel Je vous donne un exemple La CICS publie des chiffres Sur le Sur les Les produits dérivés Et les chiffres Maintenant chaque semaine Les chiffres Qu'elle a Qu'elle a fourni En décembre 2017 S'en sont énormes Pour les dérivés en Suisse C'est le doute De ce que Jusqu'à présent La banque des règlements Internationaux Abal fournissait Pour l'ensemble du monde Je leur envoie un courriel Et je leur demande Tout d'abord De me confirmer S'il n'y a pas d'erreur Et secondo De m'expliquer Réponse Il confirme Qu'il n'y a pas d'erreur Deuxième réponse Il ne m'explique pas Il ne veut pas m'expliquer Donc il ne veut pas répondre A Marc Chenet Et ils vont nous reprocher De ne pas avoir Les chiffres complets Bien sûr Puisque ceux-là même Qui peuvent nous fournir Les chiffres Ne veulent pas répondre C'est ça le paradoxe Donc c'est dynamique C'est dynamique On va lancer On va lancer La procédure On va lancer l'initiative Et puis s'ils ne répondent pas A moi Ils vont devoir répondre Au parlement Donc c'est ça le point C'est ça le point Donc ils vont être Le directeur de la CICS J'espère Va recevoir une invitation Pour qu'il s'explique Face au parlementaire A Berne Et là j'espère qu'il va Donc c'est un processus dynamique D'accord avec vous Mais il faut lancer la chose Je continue La progressivité de l'impôt Sur le revenu Essentielle Mais elle ne disparaît pas Cette progressivité de l'impôt Simplement c'est plus subtil Une famille riche Une famille riche A un portefeuille Et elle effectue des transactions Une famille plus pauvre Va recevoir son salaire Ou ses salaires L'homme et la femme Va payer ses factures Un pour un Une famille riche A un portefeuille d'actions D'obligations Et donc Par nature des choses Va effectuer bien plus de transactions La durée moyenne De détention Des actions Aujourd'hui aux Etats-Unis Pour vous donner un exemple C'est de quelques minutes Quelques minutes en moyenne Après guerre C'était 5 ans Voilà Donc Ils effectuent beaucoup de transactions Ils vont payer Très bien Mais ils seront contents aussi Puisqu'il n'y aura pas la télé Mais donc voilà Donc la progressivité Qui est essentielle Demeure mais sous une autre forme Les aspects fédéraux Cantonaux On y a longuement réfléchi Mais c'est trop complexe Trop complexe De s'attaquer au canton Donc Faisons simple Comme vous le disiez Commençons avec 3 impôts Au niveau fédéral Et puis si demain Un canton est intéressé Rien ne m'empêche D'organiser au sein De son propre canton Justement Et puis bon Il y a l'aspect Liste rouge de l'OCDE À Paris Donc Si les impôts baissent trop Tout à coup Vous connaissez mieux le sujet que moi Évitez que la Suisse Soit sur cette liste Donc a priori C'est peut-être pas C'est peut-être Justement intelligent De se centrer Et de rester au niveau Au niveau fédéral Après ça Les lobbies financiers Ils ne sont pas homogènes Effectivement Il y a banque et banque Comme vous le disiez Donc les grandes banques Vont être probablement contre Puisqu'elles opèrent Et elles font des transactions A haute fréquence À la milli Et à la micro seconde À six aussi La bourse Ça va être contre Mais les petites banques Après tout Dans le projet Qu'on vous a remis Elles vont jouer Le rôle de percepteur Et elles seront rémunérées Pour cela Donc une banque Qui fait un travail normal Après tout Va se dire Bon c'est un argent Qui arrive Facilement Sans risque Les grandes Donc il y aura Des intérêts Différents Votre point 60 à 70% Des flux Des flux Échapperait A la détection Peut-être C'est pour ça Qu'effectivement Je suis d'accord Avec vous On doit travailler Avec des collègues Des personnes Qui vont très bien Dominer Ces transactions A haute fréquence On en connait Quelques-uns à Zurich Vous en connaissez Certainement ici Pour bien sûr Les mettre en lumière Parce que Lorsqu'on dit Qu'on n'a pas accès A tous les flux financiers On dit que c'est Au moins 100 fois Au moins 150 fois Le pays des Suisses Au moins Justement Parce qu'on n'a pas Accès A ces flux A la mini Ou à la microseconde Si on fait Le relevé Une fois par jour Bien sûr Tous ces flux Échappent Une fois par jour Par construction Donc il faut aller Vraiment bien plus loin Après ça Gestion de la micro-taxe Il n'y a pas d'ambiguïté On n'apporte pas Ces fonds A la finance On les prend à la finance Que les choses soient claires On prend ces fonds A la finance casino On ne les apporte pas Donc la question ne se pose pas De demander à la finance De gérer ces fonds On les prend à la finance casino Pourquoi ? Pour les besoins de l'Etat Puisqu'il s'agit d'un impôt Donc les choses soient claires Donc c'est à l'inverse Voilà Les banques font L'encaissement du micro-taxe Et l'envoi à Berne Voilà Et dernier point Effectivement Il s'agit d'être Je pense qu'on doit être proactif Je suis tout à fait d'accord avec toi On subit régulièrement Effectivement Ce qui a décidé Ce qui a été décidé à Bruxelles Francfort Ou Washington Et pourquoi ? Parce qu'on est en situation de faiblesse Vous avez eu la presse Hier soir et ce matin Le scandale UBS à Paris Voilà Donc on dit Vous voyez ce que vous faites encore ? Soyons proactifs Et si on dit Maintenant on a pris les choses au sérieux UBS ne va pas être d'accord Mais bon L'UBS devrait avoir un profil bas Parce que vu les scandales Qui sont associés à cette banque Peut-être qu'on va avoir D'autres partenaires bancaires Qui ont une meilleure image Et puis ensemble On va être proactifs C'est à dire On va proposer Une idée intéressante En Suisse Et puis peut-être Que d'autres pays vont nous suivre Mais on ne va pas attendre Qu'on nous dise Ce qu'il faut faire On va aller là Voilà j'en ai terminé Merci Gabriel Alors j'ai deux questions Sur ce Première question Est-ce que la Chancelier A avalisé ce texte ? Non Non Pas encore Mais vous avez déjà reçu Des conseils Pour par exemple Nous sommes depuis Une année En discussion Avec la Chancelier Deuxième question Totalement Est-ce que Vous vous êtes fait Des hypothèses Sur la Diminution Du nombre De transactions financières Comme Résultat direct De la Je sais que vous avez Mais j'ai perdu C'est une question Importante Oui Alors on peut répondre Tout de suite Supposons que 80% des transactions Disparissent Bon ça serait déjà Beaucoup Donc avec 0,1% Au lieu de récolter 100 milliards de francs Nous en récolterions 20 Rappelez-vous que Pour abolir La TVA L'impôt direct Fédéral Et le droit de terme On aurait besoin De 46, 47 milliards Donc au lieu de travailler Avec 0,1% Il faudrait travailler Avec le triple Disons 0,3 On récolterait 60 milliards de francs Suffisant pour Pour abolir Ces trois impôts Donc il y a beaucoup De marge de main d'or D'accord Mais il n'y a pas D'estimation Parce que On ne peut pas savoir On ne peut pas savoir Précisément C'est difficile Mais là aussi C'est un aspect dynamique On va avancer On va voir Non Non Je vous ai Je vous ai mis Au téléphone En 2013 La banque nationale Suisse A publié Un trafic De paiement Pour interbancaire SIP Suisse Interbank Theory Ils ont Publié un chiffre De 95 milliards Non Aidez-moi 95 000 milliards 95 000 milliards Alors lui et moi Nous avons envoyé C'est exposé A la Avedere Suisse Ils ont répondu Oh ça C'est pas très intéressant Et quand j'ai ouvert Les statistiques Au mois d'avril J'ai constaté Que la banque nationale A changé Les 95 15 000 milliards En 30 000 milliards Alors à ce moment là J'ai su que je suis Sur quelque chose De gros L'histoire n'est pas terminée Il y a assez de lois Sur Il faut améliorer L'infrastructure Des finances Le gouvernement Suisse a constaté Que les dérivatives Ça peut être Quelque chose De dangereux Et Les banques Ataient forcées De déposer Une statistique De leurs transactions Dérivatives Auprès de SIX Le premier chiffre Qui a été publié Et était en octobre 2017 Le premier chiffre Open positions Open derivative positions Le premier chiffre Était de 1 million 300 000 milliards Ensuite Jusqu'à fin d'année Ça varie entre Les 500 000 milliards Jusqu'à 900 000 milliards Et à partir de Et à partir de De Janvier 18 Ça s'est diminué De Presque à 100% Les chiffres Elles ont disparu C'est pour ça Que j'ai dit Là malheureusement Les chiffres m'ont écrasé C'est pour ça Que je dis Qu'il y a des statistiques Qui disparaissent Ou des volumes Qui disparaissent Des statistiques Qui sont altérées massivement C'est pour ça Que je dis ça Et pour moi C'est La preuve Qu'il faut introduire Ce micro-impôt Parce que Si on introduit Le micro-impôt On a l'heure De vérité Vous savez Vous savez Qu'on vous dit Évadé Vous savez Ne pas plus Ne pas plus Le micro-impôt C'est Je crois C'est 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 Oui Pardon Est-ce Est-ce que Est-ce que Je vous ai écrasé Aussi un peu J'espère J'espère Vous avez Vous avez La perspective Si vous permettez Oui Je crois Qu'il nous faudra bien Définir de quoi on parle Au point de vue Transactions financières Parce que Transactions financières Débit crédit Ça ne veut rien dire En termes bancaires Je m'explique Aujourd'hui C'est quasi Exponentiel A l'infini Le nombre de transactions Et les chiffres en monnaie Qui suivent Parce que On fait Plusieurs millions D'opérations En une nanoseconde Oui Il faut bien Considérer Que C'est Dans cet ordre de grandeur Donc Il faudrait Pouvoir Je crois Définir de quoi on parle Parce qu'il y a tout un noyau Transactionnel Qui est cernable Et il y a un noyau Transactionnel Qui n'est pas cernable Donc Si on peut Cerner le noyau Cernable On arrivera à des chiffres Très grands Mais crédibles Crédibles Et domesticables Et pour ça Enfin Je me permets Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait Mais en tout cas Vu sur le texte Il faudrait vraiment recommander Au départ Qu'on puisse Avec une ou deux banques Qui joueraient le jeu Et surtout Une ingénierie Algorithmique Parce que beaucoup de banques Intéressant Sont dépassées Par ce qui se passe Il faut bien considérer ça Dépasser Il ne faut pas prendre ça Comme ça à la légère Il faudrait partir sur une définition pratique De quoi on parle Des transactions financières Oui mais attention Chaque transaction financière Oui Consiste en un débit Et un crédit Non Si 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 Non pas numérisé C'est terminé depuis longtemps Je m'excuse C'est terminé depuis longtemps Et ça ressorti par la comptabilité Parce que si vous faites des options Sur les Vous avez parlé de hedging Sur les transactions Vous les multipliez à l'infini Sans qu'il y ait un débit crédit Vous n'avez plus la comptabilité Qui suit derrière Donc il faut juste Qu'on soit crédible C'est à dire Qu'on définisse de quoi on parle Et qu'on ne parle pas Sur l'idée nostalgique D'une comptabilité Il faut partir en numérisation Et là il faut vraiment Avoir une approche Algorithmique Pour savoir Qu'on parle Autrement on se fait doubler Par les banques Il y a bien une transaction Pour une autre option Il y a bien une transaction Il y a une transaction Mais ce n'est pas un débit crédit nécessaire On parle de transactions Alors on parle de transactions D'accord Et à partir du moment Où on parle de transactions De quelles transactions Est-ce qu'on parle Parce que Beaucoup de transactions Se font en dehors Du domaine scripturaire Notamment les transactions Dont je parlais Vous avez Toujours une mémoire Algorithmique Ou numérique Oui C'est là qu'il faut bien cerner Techniquement de quoi on parle C'est juste ça Que j'aimerais dire Ok Juste une chose L'histoire de la blockchain Ça pourrait être Une solution Moi ça m'intéresserait Plus tard Si vous pourriez Peut-être pas maintenant Pendant la conférence Que vous avez plus d'explications Justement sur ces valeurs Qu'on n'arrive pas à tracer Oui Très très volontiers Bien sûr Moi j'ai une question Est-ce que vous avez envisagé De prendre aussi Quelque chose Sur les créations monétaires Est-ce que vous avez étudié Le phénomène Des créations monétaires Par les banques commerciales Est-ce que vous avez envisagé De prendre quelque chose Sur les créations monétaires Mais si vous mettez Si vous mettez à disposition Si la banque centrale Si la banque nationale suisse Mets à disposition Aux banques 100 milliards Ou un milliard Ceci aurait été vrai Si monnaie pleine N'était passée Mais dans la conjoncture actuelle Les banques commerciales Créent de l'argent Sans avoir besoin De le demander à la BNS A partir du moment Où il y aura une transaction On va avoir la micro-taxe Et la création monétaire Se fait sur la base De transaction D'accord Achat et vente de titres Donc ça fonctionnera Par définition Par construction Et puis qu'est-ce qu'on fait Avec la blockchain Il faudrait que la blockchain Soit déjà introduite Au niveau bancaire Ce qui n'est pas le cas C'est dans l'avenir Ça permettrait d'avoir cette sécurité Et de passer toutes les transactions Parce qu'elles sont sécurisées Elles sont verrouillées Et puis là on peut plus trop S'amuser à reuser Et trouver des moyens De tâcher certaines opérations Qui pourraient être faites C'est une bonne idée En termes de traçabilité Et puis Il n'y a pas besoin Parce qu'en réalité Je crois que ce que disait M. Brande C'est que vous en avez Si vous ne pouvez plus avoir Une approche bilancielle Du début de crédit Il y a un log De chaque transaction Même s'il s'en passe Des intérimés par un anneusement Il y a un log Et d'ailleurs le log Il y a d'autant plus nécessaire Que comme ces transactions Vise à faire du profit Il y a que le profit Soit comptabilisé Donc en réalité Je ne suis pas inquiet Par la faculté D'appréhender Chaque opération électronique C'est un logiciel Très puissant Oui Il faut juste Qu'on le définisse bien De quoi on parle C'est tout juste Alors moi je voudrais revenir Parce que là je pense Qu'on est déjà dans la technicité Comment l'implémenter Et j'apprécie Parce qu'effectivement Je pense qu'il y a des questionnements Mais si on revient Peut-être plus en amont C'est comment obtenir déjà Ce sont des signatures Et comment ensuite Être sûr qu'il y aura une votation Et là je voudrais apporter Une vision Qui n'est pas politisée Mais faisant partie d'un parti D'autres membres de parti Il faut se rendre compte qu'en politique Parce que Tout est stigmatisé Donc en fait On a parmi gauche et de droite Tous les partis Qui sont plutôt libéraux Ils vont avoir Logiquement une tendance Qui peut être ouvert A cette proposition A un moment On va avoir une tendance A mettre les pieds au mur Et à refuser Parce que ça touche A la finance Ça touche à... Donc là je reviens Des choses plus sociétales Comment me convaincre Puisque je vois autour de la table Qu'il y a quand même des gens Qui viennent de ce monde-là Et qui sont ouverts Donc ma question est la suivante Plutôt que de penser Ou d'opposer des grandes banques A des banques Qui peut-être Sont être ouvertes Etc C'est comment faire Des logiques pertinentes Pour que les banquiers Actuels Peut-être pas des gens Qui ont peut-être du recul Comme vous semblez en faire partie Parce que vous avez été Dans ce domaine Et puis vous êtes maintenant Avec un recul autre Qui vous permet d'être ici aujourd'hui Comment convaincre ces gens Qu'ils ne perdent pas Parce que tout est une question de gain Et qu'ils ont un intérêt Alors je reviens à ce qu'a dit Monsieur Chénet Parce que vous avez évoqué Quatre points Donc vous avez parlé Effectivement D'aspects financiers Mais vous avez aussi parlé De digitalisation Et de réchoppement climatique Et je me pose la question Parce qu'on sait Que les grands groupes Et pas simplement les banques Elles se font fort D'avoir un label Sustainability D'avoir un label Développement durable On développe des fonds Qui doivent être durables Etc Donc il y a une sensibilité Ou du moins ça fait bien Excusez-moi C'est un avis personnel Mais ça fait bien D'avoir ce genre de label Donc comment on peut utiliser Ces arguments Qui sont plus sociétaux Pour que les banques Voient un intérêt À la micro-taxe Donc ça c'est une idée Là je me repositionne en amont C'est-à-dire la posture politique Au sens noble de la politique Comment on peut convaincre Je pose la question Je ne vois pas De mon côté Il y a une idée extrêmement profane Si le taux est de 1 pour 1000 Les banques Le système financier Doit faire l'encaissement Et à mon avis Il doit être rémunéré Alors la rémunération est très simple Si le taux est 1 pour 1000 On fait 1,1 Et le 1 derrière la virgule Donc les intéresser financièrement Oui Ils sont remboursés C'est une idée Oui Et en plus Et en plus On peut coincer les banques Parce qu'on a le droit maintenant De surveiller leur infrastructure En ordinateur Et ainsi de suite Leur infrastructure De leur rester un jour Mais supposons Les revenus sont De 200 milliards C'est très faisable 10% 10% C'est 20 milliards Pour une billesse Au fait du suisse Ça fait 400 milliards Et c'est sans risque D'accord Mais ça veut dire Que vous employez Puisqu'on a quitté la finance Et qu'il y a plus d'actualité Ou qu'elle est une scolier Donc vous employez Toujours le même système Vous les rémunérez Pour les intéresser C'est des opérateurs Alors ce sont les opérateurs de paiement Ce ne sont pas Techniquement parlant Les banques Il y a beaucoup de banques Qui font aussi Les opérateurs de paiement Mais il y aura Une nouvelle industrie D'opérations de paiement Qui ne sont plus les banques Alors ça il faut Prémi On les rémunére On les rémunére On les rémunére Et le taux C'est uniforme Et ces opérateurs de paiement Il faut établir Des systèmes informatiques Et nous nous disons Que peut-être Ça aura aussi Une influence politique Comment les ordres Les opérations Les paiement Verront la situation Parce que nous voulons Être neutres Du point de vue politique Alors tout ce que nous loisent Mais là c'est une idée Encore de Félix Qui se disait Comment nous pouvons Résoudre ce petit Qui peut être Un grand problème Une autre remarque politique Vous l'avez mentionné Nous avons parlé Avec des journalistes Aussi de l'N77 à Berne Vous croyez Nous avons pu convaincre Un journaliste de l'N77 Que c'est une très bonne idée Il n'a pas pu l'admettre Avant de quitter Il a dit Alors Oui mais en Suisse Nous faisons Toujours des compromis De zéro Jusqu'à la fin Il a dit Pourquoi vous ne commencez pas Avec la souverte Et puis Si ça ira bien J'essaie d'enrager Avec cette mentalité Qui est Je dois dire Et très très Souvent en Suisse Pas de faire quelque chose Mais de faire rien Alors c'est aussi un point politique Comme on pourrait peut-être Ok Merci Moi je reviens sur le texte Je sens un peu Contexte technique Je pense que quand on veut On peut faire très bien un programme Je veux dire Maestro Visa Mastercard Arrête très bien D'éviter de l'argent Électroniquement Je pense que ce côté-là Il n'y a pas de soucis Moi ce qui m'intéresse C'est par rapport A la réussite de l'initiative On parle des banques On parle des partis Etc Mais c'est qui qui vote Les partis C'est Voilà Il y a des parties Les banques C'est aussi une partie C'est le peuple qui vote Or le peuple aujourd'hui C'est quoi qui l'intéresse Quand on dit clairement Comme dans le texte de l'initiative Qu'il n'y a plus de TVA Et qu'il n'y a plus d'impôts C'est quelque chose Qui intéresse les gens Aujourd'hui La plupart des gens La ceinture elle est serrée Donc certes C'est peut-être juste L'impôt fédéral direct Mais c'est quelque chose De concret Pour l'aspect Qu'est-ce qu'on va faire De cet argent Franchement J'ai envie de dire Ça va à l'État S'il y a de l'argent En abondance finalement C'est pas nous Ou quiconque Qui va décider C'est les gens Qui sont à berne Et je suis persuadé Que d'un côté Il y aura Des idéologies de gauche Qui vont être Juste satisfaites D'autres de droite Etc Je pense que ça C'est vraiment pas le problème Le problème aujourd'hui C'est vraiment d'inclure Ce projet Qui est extrêmement intelligent Que vous proposez De changer La manière De penser Et d'aller au bout De cette idée Et le bout de cette idée C'est le peuple Qui va le donner Et si on arrive Avec des arguments concrets C'est comme ça Qu'on va gagner On parle tout à l'heure Que les banques Vont être contre Mais n'oubliez pas Les banques Pour fonctionner Il y a des employés Il y a des directeurs Les directeurs Certains qui sont avides Quand vous leur dites Ils ne vont plus payer Au fédéral directs Ou bien plus de TVA Ils vont aussi être contents Ils vont cogiter dans la tête Il ne faut pas oublier Peut-être Alors certains pensent Que c'est utopiste Ce que je dis Mais je suis persuadé Que dedans ça va cogiter Si on arrive Monsieur Chenet Vous parliez tout à l'heure Des PME Et PME C'est le fleuron De la Suisse Si on arrive A convaincre des gens Comme par exemple L'économie suisse Etc Tout le bienfait Que ça va amener Mais qu'il y a des patrons Des PME Qui vont aussi aller Dans ce sens C'est comme ça Qu'on va réussir Et arriver dans un résultat final Pour que ça passe Et qu'on change De système Merci Moi je pense C'est la finance Les 5 fonds de placement Qui ont fait couler la Grèce Et eux Moi qui m'inquiète On sait que le président De la banque européenne Il faisait partie Des fonds de placement On sait que des ministres allemands Anglais et français Ils font des parties Des fonds de placement Est-ce que eux Ils vont être d'accord A ça Pour moi c'est eux Les dangereux C'est eux qui dirigent le monde Ma question c'est ça Et eux Ça sera C'est eux Est-ce que ma question C'est Est-ce qu'en taxant Toutes ces transactions Est-ce qu'on va On va éviter Comme disait On va éviter Les On va éviter La spéculation Est-ce que ça Ça va assainir La spéculation Et eux C'est un désavantage Pour eux Parce qu'ils gagnent De l'argent Sur des Ils gagnent De l'argent Sur du 0,0 0,0,0,0,0,1 Et maintenant Ils vont gagner Ils vont tout ça Tout cet argent là Ils n'ont plus le gagner Et pour moi C'est eux Le danger Est-ce qu'ils vont Ils vont dire On va perdre Notre Notre gain C'est ça ma question C'est pour ça Que je dis C'est pas Le micro Qui est le fantasme Les fantasmes Sont ailleurs Vous venez de le confirmer Excusez Peut-être C'est le virus Qui s'est Dépendré Par C'est l'erreur Après Pour vous répondre Madame Donc vous avez Vous avez dit Qu'on utilisait En dernière instance On utiliserait En dernière instance Le même système N'est-ce pas Mais attention Donc celui-ci Le système actuel Est basé Tout le même Sur justement Un volume D'aimant De transactions Et donc Si l'initiative Passe Cela va réduire Fortement Cette transaction Donc le système Va changer Par définition Parce que la finance Casino Est basée Sur 100 fois 200 fois 300 fois Le PIB Ça va être réduit Une autre logique Maintenant L'argumentation Par rapport Au parti libéraux Ou délibéraux C'est de dire Cette initiative On a du mal A trouver plus libérale Montrez-nous Une initiative plus libérale La bureaucratie disparaît On fait disparaître Des impôts clés Vous avez une meilleure idée On vous écoute Voilà Donc c'est par définition libérale Et pour les partis de gauche On va leur dire On a du mal A trouver une initiative Plus à gauche Puisqu'on fait disparaître La TVA Qui est socialement injuste Donc tout le monde Va être content Je pense que c'est Dans cette direction Qu'il faut aller Après ça Excusez-moi Oui Tout à fait d'accord Avec votre intervention Par rapport aux électeurs Ils votent Je vous rappelle ce chiffre Une famille Qui perçoit 100 000 francs par an Va économiser 4 000 francs Et tant à gauche Qu'à droite Ça intéresse tout le monde A priori Et dernière chose Est-ce que les ministres Seront d'accord Au niveau international Ou en Suisse Il y aura peut-être Une minorité Je ne m'attends pas A ce qu'une majorité Soit d'accord Il n'y a pas Des ministres qui votent On a la chance en Suisse D'avoir un système D'avoir une démocratie directe Il faut en profiter Il faut argumenter Ce n'est pas le cas En France En Allemagne En Italie Saisissons cette chance Et puis argumentons Et si on convainc Au maximum Voilà Merci Je vais remonter Sur finalement La surprise Que peut créer Finalement Ces informations A la population Qui n'a pas connaissance Des chiffres Que vous avez cités Parce qu'évidemment C'est une bonne surprise Mais une fois Qu'on a passé le cap On a en face de nous Une potentialité incroyable Finalement De substituer Les impôts actuels Par autre chose Qui finalement Ce sera quasi indolore Pour la plupart d'entre nous Et en même temps Pour offrir des perspectives Au développement A la fois politique Économique Tout ce qui a été dit C'est que La Suisse Si c'était ça Qui va décider Qu'en gros Il est préférable D'être en mauvaise santé Et pauvre Que d'être riche Et en mauvaise santé Mais personne Donc a priori Cette initiative N'a même pas la peine De faire des efforts Elle passe Je ne suis pas certain Je ne suis pas certain Que le citoyen Je ne suis pas certain Que le citoyen Ne soit pas Depuis longtemps Prisonnier D'un carcan Qui est en fait La confiance Accordée à un système actuel Aujourd'hui On vient avec une initiative De cette nature Ça laisse supposer Qu'en gros Il faut mettre à base Des décennies De croyances Dans un modèle Cette confiance Qu'on a accordée Aujourd'hui Il faut quelque part La mettre par terre Et repartir Avec d'autres perspectives D'autres paradigmes Et ça Ça risque d'être très compliqué La raison pour laquelle Cette initiative Et le vote Risquent de ne pas passer C'est qu'on va être confronté A des barrières psychologiques Et non pas économiques A l'évident Si on propose Tu préfères payer moins d'impôts Ou bien en payer plus Ok d'accord Je sais qu'ensuite On est assez Assez radical dans la matière On est assez d'accord De dire non On préfère payer plus d'impôts Je pense que la difficulté Ça va justement être De persuader Par des arguments Qui sont vraiment Les plus près Des intérêts Et des inquiétudes Des gens Faire des familles D'arguments Qui permettent De donner Un éclairage Aux gens Sur l'intérêt Que ça peut revêtir Et puis faire tomber Un peu les peurs Qui quelque part Sont inhérentes A un changement de système On est dans une population Là maintenant Où finalement La peur Et le blocage N'appartient pas Qu'aux décideurs Des grandes entreprises N'appartient au peuple Il suffit de voir Autour de nous De voir que finalement Le peuple décide pas Forcément toujours très juste Pour avoir quelque part Un peu des craintes Sur ce qui pourrait nous arriver Avec cette initiative Donc l'idée C'est véritablement J'entendais le discours tout à l'heure Bien sûr qu'il y a un volet Extrêmement technique Sur toute la partie De surveillance De ces échanges Interbancaires Etc Si on aborde La discussion comme ça Avec la population Ça va absolument On est à côté Et donc Il va falloir Rendre des choses Extrêmement compliquées Extrêmement simples Sans tomber Ça a été dit à côté Sans tomber Dans une simplification Qui pourrait être De l'ordre du populisme Et donc c'est ça L'exercice qui va être compliqué Et moi je suis convaincu Que si on pouvait avoir Effectivement des banques Qui se rallient à la cause Ce serait parfait Si on pouvait avoir Des médias Qui pèsent Et qui quelque part Portent Le message Les partis politiques Sont des relais Mais ne sont pas les seuls On est inscrit Dans des partis politiques Quel succès on a Dans les partis politiques Avec ça Il n'y en a qu'un Au succès C'est si c'est moi Qui ai eu l'idée Et puis quelque part Elle s'impose Alors comme ça Je vais récolter Les fruits De cet investissement Basta à terminer Les autres Évidemment La mise en commun Et le partage Il ne existe plus En la matière Donc il faut vraiment Faire un petit peu Donc heureusement Il y a plusieurs parties Apparemment en politique Qui sont représentées On pourrait faire Un autre travail Finalement De façon personnelle Auprès de chacun Des partis Pour faire monter La compétence Et faire monter Le niveau D'adhésion Au projet Sinon Je crains Je crains Que même si Tous les arguments Sont positifs On obtienne Finalement Je ne sais pas Aller voir en Suède Faites l'expérience Ailleurs Et après Parce que Depuis longtemps On a perdu Le courage politique Et perdu Ce courage Qui consiste A envisager Qu'un changement Est générateur De choses positives Plutôt que De problèmes Et des difficultés S'il vous plaît Isabelle Oui La dernière initiative Sur Monnaie pleine Ce qui était frappant Dans La réponse La réponse Ce qui était affiché Qui était contre Monnaie pleine C'était l'impact Qu'il y aurait Ce serait trop cher À mettre en œuvre Et puis Il y a souvent Aussi L'impact Face A la perte De place de travail Et je trouve Que ça C'est hyper important Comme information À donner C'est peut-être Les deux choses Pour un Suisse Normal Comme ça Il a besoin De savoir ça Moi je peux vraiment Sentir tout ce qui a été dit Au contraire de la table Juste À commencer par la question Des places de travail Les investissements Que cet impôt nous permettra De faire C'est quelque chose De très précieux Mais mon but ici Mon devoir ici C'est d'attirer votre attention Il ne faut pas tomber Dans le Dans le Simplicité Bien sûr Qu'il ne faut pas Que celui qui nous lit Soit perdu Dans la technicité Du pouvoir Ça On est tout à fait Là-dedans Mais d'un autre côté Il faut que ce soit crédible Donc En amont Et non pas Dans le texte Il faut qu'on sache Exactement Qu'on est vide De quoi on parle Qu'on parle De transactions bancaires C'est pas du tout juste Que les visas Les autres Et les administrateurs De visas Plusieurs années Puissent vraiment Circonscrire Les opérations Dont on parle Ils ne sont pas du tout Dans ce domaine là Donc Il faut juste Non pas qu'on soit technique Mais qu'on soit crédible Et pour être crédible Il faut qu'en amont On sache exactement Quelles sont les transactions Qui peuvent être ciblées Et celles qui ne peuvent pas Celles dont les banques Que les banques Ne peuvent pas laisser échapper Et ne pourront pas Les laisser échapper Pas seulement les récompenser Pour leur travail Mais leur donner une motivation Pour investir là-dedans Parce que je peux vous dire Que l'argument Marketique C'est magnifique Voilà Donc Ne soyons pas technique Mais soyons sûrs De quoi on parle Au départ Alors là moi j'ai une question Par rapport à ça Est-ce que ce serait possible Vu qu'il y a l'idée De fixer une prochaine réunion Que les personnes Qui sont déjà intéressées ici Puissent recevoir Plus d'explications techniques Parce que vous semblez Parce que vous semblez Et on connaissez pas mal Justement Parce que si nous On est mieux formés aussi On peut mieux Informer Voilà Les gens autour de nous D'avoir un noyau dur J'ai envie de dire Qui passe Les informations Qu'on va recevoir On saura aussi Comment les relayer Pour que ce soit bien compris Alors comme toujours Ceux qui parlent Se voient Après attribuer des travaux Donc C'est un point Vraiment crucial Je crois Pour retrouver la simplicité Quand on y résolue La technicité Donc Ce serait Moi je propose Plutôt Mais à vous de voir Un groupe de travail De trois Trois personnes Vous me mettez dedans Ou pas Je ne pense pas à moi Ça m'est égal à moi Mais Trois personnes Qui planchent Sur la question là Et puis dans une prochaine Rencontre Où il y a l'agrégat De tout le monde Alors on présente La chose Mais si on se met tous autour On va perdre son temps Voilà C'est une proposition Un groupe de travail Qu'on va à l'administration fédérale Non 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 Alors l'alternative Non C'est faux Excusez-moi C'est à peu près Trotieux Mais L'alternative C'est qu'on travaille Tous ensemble Autour de la technicité Moi je crois Que c'est une question D'efficacité Il faut qu'on puisse Exprimer la chose Et la faire passer En Si vous avez des noms Oui Oui Pourriez-vous nous aider Ça serait très intéressant Écoutez Je ne peux Alors Monsieur Chénet Et moi On ne sait pas le consulter On se connait bien Je peux faire des approches De personnes qui n'ont pas un intérêt de l'entreprise Qui a un intérêt qui a un idéal Qui sont des gens honnêtes Mais qui parlent de quoi ils parlent Quand ils parlent de cette technicité Je peux faire une démarche J'espère qu'elle va marcher Mais très rapidement Je peux apporter au pas Monsieur Chénet Votre des noms Je peux Mais je suis sûr que je parle Je suis absolument d'accord avec vous Mais des fois Je plaisante Oui Excusez-moi Marc Donc brièvement Je crois qu'il va falloir Que nous soyons crédibles A plusieurs niveaux Au niveau technique Ce n'est pas du tout contradictoire Au niveau technique Au niveau académique Je vois Certains collègues Qui ne sont pas convaincus Au niveau politique Au niveau des médias Et puis Pour le combat des mortels Avec des arguments Qui ne seront pas contradictoires Mais qui seront différents L'argument simple C'est des 4 000 francs Que j'ai cité Tout le monde peut comprendre Pas besoin de doctorat en économie Et puis Et puis aller dans la technique Voilà En ce qui concerne Effectivement Ce que vous mentionniez Apparemment ça semble facile Mais on va avoir affaire A des lobbies Qui vont s'activer Et qui vont essayer De générer la peur Place de travail Parlons-en Des places de travail Effectivement La finance casino Celle qui joue A la midi Ou à le micro seconde Risque d'aller à l'étranger Il faut qu'on soit conséquent Moi je dis Je préfère qu'elle allait à l'étranger Parce que ça déstabilise la Suisse Oui Donc je continue Et donc Je connais des gens à Genève Qui me disent Voilà les loyers sont trop élevés Parce qu'on a trop de traders Bon ben ils iront à Singapour Et puis la prochaine fois Que l'institution Sera peut-être en faillite Et verront s'ils contribuent Ils vont intervenir à Singapour Bonne chance Je termine juste rapidement Inversement Parce que tout est dynamique On va avoir affaire Des entreprises en Allemagne En France et en Italie Qui vont rester en Suisse C'est encore plus stable qu'avant Il y a encore moins De bureaucratie qu'avant Les impôts sont encore moins élevés Qu'avant Ah ben c'est intéressant On peut venir Donc ça ira dans les deux sens Au niveau des postes de travail Voilà Ce soit à mon avis Ce qu'il faut répondre J'en ai terminé Par rapport à la Suède Les deux initiatives Dont on a le plus parlé A l'étranger Deux rotations C'était Monnaie pleine Et Réunion Universel La Suisse a été vue Comme un laboratoire Alors on connait le sort Qui a été donné Et puis parfois Il faut essayer deux Ou trois fois Avant de réussir Mais disons Ça a montré au monde Un autre regard sur la Suisse Et c'était extrêmement intéressant J'allais ouvrir la bouche Pour parler de l'attrait Pour une entreprise Que j'ai mentionné Marc Schöner Et j'ai quand même une Je m'interroge par rapport Au point 4D Du projet que vous avez là Au fond Le fondement philosophique On change la fiscalité On a dans un aquarium territorial Une taxe sur les transactions Et au fond De revenir dans le point B A Un assujettissement D'une transaction Faites à l'étranger Par des personnes Qui sont considérées Comme fiscalement domicilées En Suisse Ça me semble rester Avec un pied Une botte énorme Dans l'ancien paradigme D'abord je pense Que ce sera extrêmement difficile A mettre en oeuvre Je vous ferai volontiers Trois lignes sur le sujet Si vous le souhaitez Et en plus philosophiquement Ça me semble Ça recrée une obligation Une déclaration D'assujettissement Qui est précisément Ce qu'on veut éviter Ce qu'on veut supprimer Donc j'ai un petit souci avec ça Je vois bien la préoccupation Qui est derrière C'est de se dire Si tout d'un coup On a des entreprises Qui viennent d'Italie Ou d'Allemagne Pour s'installer en Suisse Parce qu'on sera moins bureaucratique Avec une officialité Plus moderne Ça va créer des postes de travail Et c'est utile Mais si on a tout le test Des dérivitifs de l'UPS Qui s'en bat à Londres Eh bien ça fera tout un volume De travail financière Qui quittera le territoire C'est probablement ça La préoccupation Mais je trouve que c'est Un tout petit point cohérent Et à chaud Parce que je découvre ça Par l'instant Donc c'est un tout petit point cohérent Et extrêmement difficile à répondre Une petite réserve Mais à discuter Moi j'ai voulu qu'il n'y ait pas encore parlé Chaque une d'ici C'est une première étape Pour changer tout le système Mais c'était pas juste nous Mais c'était aussi de notre côté Les banques et les riches C'est aussi C'est un changement de système Donc je suis sûr C'est un grand grand vent contre nous Finalement Un grand vent Contre cette votation C'est pour ça C'est très très important Pour préparer cette très très bonne Cette votation Et je propose Pour C'est deux Bésicement deux schémas C'était un schéma Chaque une profiter C'était notre égoïsme Je profiter Je ne paye pas de taxes Des choses comme ça C'était une chose Pour gagner des votations Et la deuxième chose C'est pour le bien de la société Et le bien de développement de la société Comme vous dit Marc C'est pour l'environnement Pour faire quelque chose pour l'environnement Je propose Ne pas juste l'environnement Parce que c'était juste le verre Des gens comme ça Mais aussi pour l'éducation Une caisse d'éducation Et une caisse sociale Chaque une profiter Profiter aussi Des communautés Profiter Chaque une profiter Là Je propose vraiment Pour ouvrir ça un peu Pour les trois chemins En même temps En même temps C'est possible pour dire Pour l'environnement De formation Et de social Beaucoup de travail arrive De poste de travail Beaucoup Si on fait ça Pour créer du travail Et c'est pour préparer ça Et finalement À quel moment Comment on commence Pour lancer Cet projet Pour moi C'est très important Pour lancer Pas c'est trop tôt Et comment C'était une question J'ai un exemple là Pour Bâle Quatre années passées Je fais Une rotation à Bâle Pour Bâle Et pas les droits Encore Pour vendu De terrain Et nous préparer Ça Avec un groupe À Bâle Ne pas directement Politiquement Mais avec Beaucoup D'institutions Et aussi Nous parlons Ou des collègues Parlons Avec des collègues De chaque partie De chaque partie De bon De tête Ou presque De tête De partie Et à un moment Les groupes Lancer Cet projet C'était Déjà Très Très largement Accepté Entre le peuple Et les politiciens Dormir Avant Et si nous gagnait Cette votation Avec 66% La seule votation En Suisse Gagne Qui changeait Le système Le système Vendu par De terrain Vous comprendre Qu'est-ce que j'ai dit Je propose Réalement Une bonne préparation Pour lancer Ce projet À tente Peut-être Encore un peu Plus long Mais Trouve Réalement De bonne tête Dans les politiciens De bonne tête Dans les médias De bonne tête Dans les acteurs Des choses comme ça À cet moment Pour lancer Cet Officiellement C'était Déjà Une grande base Pour lancer Ça Bon Vous pensez Que nous allons Un peu Trop vite Non Je dis ça Gênerement Juste Non non On a compris Une bonne préparation Voilà Pour compléter L'idée En 98 En France Attaque France Avait lancé La taxe Tobin Et Elle n'a pas du tout Marché Et donc Donc ça c'est ma première chose Comme dit Ouvé C'est à dire que Pour lancer quelque chose Comme ils ont fait à Bâle Il faut Il faut avoir les artistes Il faut avoir La culture Il faut avoir Les La population Parce que Les 5 fonds d'investissement Ils sont très puissants Et pour moi C'est eux Qui vont Qui peuvent Qui peuvent vraiment tout Tout faire Capoter ça Parce que J'ai écouté Marc Chénet Quand vous discutiez Avec le conseiller Fiscal En Brûlis Je veux dire Une personne comme ça Qui est Aux Grands fonctions De l'état suisse Ses arguments De ces deux mains Qui se donnent la main Je veux dire Qu'ils sont capables Ces gens là De Refuter ça Donc En 98 En France On s'est pris des baffes Je veux dire Que ça n'est même pas passé On était vraiment Des Des Utopistes Et après ma deuxième question Ma troisième C'est J'avais entendu Sur le film Où il y a un pistolet Et un billet de banque Quand vous disiez Singapour J'avais cru entendre Dans ce film là Que Singapour Avait déjà mis une taxe Est-ce qu'il n'y a pas un pays Qui a déjà mis cette taxe En place Parce que dans le film Sur la fiscalité Il parlait de Singapour Ou de Hong Kong Ou un pays de l'Est Qui avait déjà mis en place Une taxe Celle-là non Non Qui veut prendre la parole Monsieur La vignette des routes Merci pour ce point Vous appuyez Vous voulez intervenir Oui J'étais Pendant l'exécution Là De réfléchir Sur finalement Si on fait Un tour d'horizon Là autour de la table Il y a des gens Qui viennent de Genève Qui viennent de Genève Si on veut pouvoir Penser la bonne parole Il y a Une segmentation Un bon sens à faire Si on revient Sur les avantages Que pourraient Donc pourraient bénéficier Des entreprises Il faut savoir qu'à Genève Appartenir à la Fédération Des entreprises au monde Ça représente 28 000 entreprises 28 000 C'est énorme Alors je sais Que la Fédération Des entreprises au monde Ça va être à droite Ça va être parti libéral Mais malgré ça C'est 28 000 entreprises Et s'il y a un discours À faire passer À ces petites entreprises C'est à travers la Fédération Des entreprises au monde Que ce message Va pouvoir se faire Quand on parle des citoyens J'imagine Que les partis politiques Ont une mission Évidente À un message À faire passer Auprès de leurs adhérents Ensuite Il y a des activités Par métier Des contacts Qu'on pourrait avoir Par métier Je reviens sur Cet intérêt Que pourrait revêtir L'adhésion d'une banque À cette démarche Ça me paraît Très intéressant Et à Genève Il y a quand même Passablement de banques Quand on pourrait dire Que certaines Pourraient avoir Une oreille attentive Et puis en dernier C'est les médias Je sais Que certains médias À Genève Sont extrêmement intéressés À vous entendre À nous entendre Il suffit de les activer Alors évidemment Pour cela Il faut avoir quand même Préparé Avant Un certain nombre De réponses Parce qu'on va se faire Évidemment Questionner Sur des sujets Il faut pouvoir avoir Un argumentaire Par sujet Un petit peu Dédicat Pour avoir une réponse Un peu homogène Peu importe À qui on va répondre Dans quel camp On parle du journal Micro Je parle à Genève De choses qui sont Typiquement Genoises Genève Home Information L'Aimant Bleu Qui sont des chaînes De télévision Qui sont tout à fait Prêtes à nous recevoir À vous recevoir Je crois que vous les connaissez Déjà Mais ils sont prêts Donc en gros L'idée c'est En ce qui me concerne Puisque je suis venu chercher Ça ici aujourd'hui C'est comment transformer Concrètement Cette démarche Alors Il y aura sûrement Plein de volontaires Autour de la table Moi je veux bien Prendre une part De ces contacts Mais en tout cas Sur Genève Je pense que C'est ces éléments-là Qu'il faut pouvoir activer Pour commencer À faire en sorte Que cette micro-taxe Ou micro-impôt Puisse On dit micro-impôt Maintenant Pas micro-taxe Micro-impôt Et bien ce soit Quelque chose Qui avarille Bien avant Cette initiative Bien avant la votation Pour que les gens Sois prêts Avec un discours Pour vous répondre Rapidement Donc au niveau des médias Donc le temps C'est peut-être ouvert En l'occurrence Une voie de Nice La Côte de Paris Et puis bilan Voilà Donc le bilan Vous voudrez faire Paraitre un article Sous peu Donc je m'en ajouis Tant que Mme Zaki Reste directrice J'espère que ça va fonctionner Je crois qu'elle va ajuster Au mois de mai Mais elle est très très intéressée À Zubrik On est en contact aussi Avec un journal électronique Il faut que je perds Donc dès qu'on aura Ces articles On pourra vous lire Oui ce que je voulais dire C'est que Pour moi C'est un problème De l'organisation Quelqu'un l'a dit tout à l'heure Si quelqu'un Est le droit Pour amener l'idée Il faut qu'il y ait le courage Si il y a des choses à faire Pour moi je veux bien faire Je pense que Ça n'est pas possible De ne pas organiser les choses Et ensuite après De les recentraliser Pour que ça puisse être débattu De façon collégiale Mais localement Il faut que quelqu'un A un moment donné Se charge de faire des choses Sinon ça ne va pas le faire Bon alors très pratiquement On peut être tous les ambassadeurs Mais il faut qu'on s'organise Mais très pratiquement La fédération des entreprises Vraiment Très bonne idée Qui a des contacts Nous on va bien aller Moi je veux bien aller Avec plaisir Voilà On est très concrète Organiser Vous avez vos propres contacts Nous on se déplace On se déplace On se déplace Avec plaisir Mais je voudrais juste rajouter Ce qu'on peut gérer C'est que Et on en avait parlé ensemble Puisque nous on l'avait fait Au sein de l'EVT Une fiche Qui répond Par exemple Aujourd'hui Il y a eu un certain nombre De questions Il y a eu des réponses Concrètes Que vous avez apportées Est-ce qu'il n'y a pas Un format Ça c'est pas Ce qu'on va faire L'initiative Mais c'est important Qu'il y ait des réponses Simple Par exemple Les 4000 francs Qu'il y ait un format De 10 points 15 points Suivant Le typologie Effectivement La banque Ou autre Qu'il y ait quelque chose Qui puisse être distribuable C'est politiquement Comme ça Que ça se passe Et ça c'est Vous pouvez le distribuer Vous pouvez vous baser là-dessus Et donc ne serait-ce que les gens Qui sont autour de cette table Sachant qu'ils sont plutôt favorables Mais ils vont le lire avec bienveillance Et ils pourront le transporter Qui est quand même Si vous avez parlé d'argent Pour faire la campagne J'ai entendu ça sur le site Il faudrait arriver à avoir un média Simple Qui soit sous forme de questions réponses Qui décrivent le micro-impôt Qui donnent des avantages C'est des choses assez simples à faire Mais ça c'est vraiment utile Si on veut diffuser dans la population C'est l'expérience politique Oui c'est vrai Question réponses sous forme écrite Mais sous forme de films aussi Là on a besoin d'un film Mais aussi à mon avis Enfin ce n'est pas mon domaine De séquences courtes Une question-réponse Deux minutes Une question-réponse On fait ça dix fois Et on répond par écrit De manière orale C'est possible de l'image Voilà De l'image Exactement À tout niveau Très simple Oui Je voulais juste Je voulais passer une information Parce que ça sera peut-être utile Dans les mois à venir Je ne sais pas si vous avez Retendu parler de Ce que Trump est en train de faire En ce moment aux Etats-Unis Par rapport à la Fed Donc il a programmé Le shutdown de la Fed Depuis le mois de décembre L'année passée Qui va se terminer vers 8 mars Donc ça pourrait changer Le concept de la Banque centrale Des Etats-Unis Qui serait plus de banque privée A ce moment-là Vu qu'il est en train De la mettre à jour Et que ça Ça pourrait être Évidemment des faveurs Qui sont ici par la suite Disons que ça vaut la peine De suivre en tout cas Ce qui se passe Voilà Je voulais juste Merci Voilà D'autres remarques Questions Je voulais juste Et avoir une réponse Pour ma question À savoir Excusez-moi Rappel Oui Oui Taxe supplémentaire En fait J'ai une question Je peux comprendre Que la Banque centrale Par exemple Donc européenne Quand elle prête de l'argent Elle touche quelque chose Mais normalement Ça coûte très cher Pour un pays d'Europe Donc Qui doit payer 3 à 4 fois Chaque L'euro qu'ils en prennent C'est vrai Pas à ma connaissance Je ne suis pas comme ça C'est extraordinaire Confirme Vous avez la vignette ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je peux dire Qu'on vous répond Vous savez Vous venez avec La vignette La vignette Puis de votre texte Oui oui La vignette La vignette Je crois que c'est 500 millions 500 millions De l'autre côté De l'autre côté Il y a des sommes écrasantes Donc 500 millions Je ne sais pas le rôle Tiens carré Il y a un autre argument Et ça peut avoir sa place Ça dépend comment on fait Les arguments Pour l'initiative Ce qu'on remplace Ce sont de vrais impôts C'est à dire Un prélèvement Sur la fortune générale Des gens Et des entreprises Pour faire des choses D'intérêt public Et si on parle impôts Et pas taxes Et si on commence À parler taxes On arrive très rapidement Dans les domaines Carrément politiques Dans les parties C'est à dire gauche droite C'est beaucoup C'est beaucoup plus Aiguissé comme argument Pour les taxes D'utilisation Politiques Gauche droite Que pour les impôts Mais Donc Oswald ne m'a pas donné la parole Je voulais revenir Sur un truc Qui est très très proche De ça en fait C'est cette question De De libéralisme D'imposition En général Et Marc a eu raison De dire que c'est un projet Très libéral Mais Les soi-disant libéraux Y compris Beaucoup Dans mon propre parti Les socialistes Mais Beaucoup Dans les parties De centre Et de droite aussi Vont refuser Parce qu'ils se disent libéral Mais dans les faits Ils sont conservateurs Ils ne veulent pas changer Les impôts Qui sont déjà là L'impôt fédéral direct L'imposition Des revenus Des personnes physiques Et des entreprises Et des gains Etc Ces impôts là Sont acceptés Par les soi-disant libéraux Seulement Parce qu'ils existaient déjà Si on voulait Les introduire aujourd'hui Ce sera un niet Absolue Et à 70% En Suisse A tous ces impôts Qui existent Heureusement qu'ils existent De mon point de vue Mais On n'a aucune chance D'argumenter Pour un nouvel impôt Sur le plan libéral Parce que le mot Est mal compris Exprès Pour dire quelque chose De nouveau Nous on ne veut pas De nouveau On veut qu'on reste libre Sans nouvelles règles Qui sont imposées sur nous Ça sera interprété Comme ça À coup sûr Et je confirme Je t'en vais dans la même partie Ah oui Mais on dit quand même Assez clairement Qu'on veut advenir Au début Ces trois taxes Qui sont déjà 50 milliards Oui Mais pour quelqu'un Qui est conservateur Mais veut le cacher En se disant libéral Tout changement Est automatiquement mauvais Donc il ne sera pas convaincu En éliminant les impôts On peut vivre avec ces impôts Là on est Qui c'est qui a parlé Oui mais Dans les partis Monsieur a raison C'est exactement ça Qui est brassé C'est ce que je disais En stigmatisant Il y a effectivement Quelque chose On ne va pas aller vers changement On va regarder la Suède Et puis après on va le faire Donc c'est exactement ça Et ça c'est vraiment C'est vraiment enraciné Il faut le comprendre Quand on est dans les partis On le voit Alors je sais que c'est Une initiative citoyenne Je comprends bien Mais les partis Ont une influence Oui Donc il ne faut pas les négliger Non Encore je dirais une question Et puis après On devrait trouver Et définir une date Pour qu'on se rencontre La prochaine fois Ma question c'était ça C'est comment individuellement Moi je peux participer A cette action Et après Sous quelle forme Démocratique Comment ça peut marcher Est-ce qu'on est Si je peux participer Juste en donnant des idées Quelle est la forme démocratique Est-ce que le texte est déjà écrit Sous quelle forme Vous voyez la suite Le texte Vous l'avez ici C'est la forme actuelle Ça n'est pas encore La forme définitive du texte Puisqu'il faut qu'on ait Le consentement De la chancellerie Et puis après Elle va nous envoyer un texte Qui devrait être signé par le comité d'initiative Par tous les membres du comité d'initiative Alors On a Le noyau Comité d'initiative Qui est ici Si vous voulez Qui est ici présent Mais on cherche Évidemment Encore D'autres membres Nous avons À part Ce groupe Romand Encore Des contacts Avec Un groupe Italophone Au Tessin Et nous pensons Et nous pensons De Établir Un contact Permanent Si vous voulez Avec ces différents Groupes Régionaux Et Pour ça Je pense Qu'il faudrait Que vous soyez d'accord De Que nous Voyons de nouveau Dans un certain temps Il est peut-être aussi nécessaire De rappeler Quand Nous allons probablement Lancer L'initiative Ça sera Oui Initialement Nous avons pensé En avril Pas le premier avril Mais en avril Pourquoi pas Maintenant Je crois que Le lancement Se fera Avant En tout cas Avant Les vacances d'été De cette année Mais D'ici là Il faut encore Beaucoup faire N'est-ce pas Et Entre autres Justement Établir Développer Des Intéressés Dans les régions Qui vont nous aider Dans différents domaines De Développer De lancer Cette initiative Je pense Je pense que Je peux rajouter un mot Le mois de mai Ce sera une bonne Fenêtre d'opportunité Puisque nous allons voter Ensuite Sur les aspects fiscaux Puis nous aurons Des arguments Intéressants Et nouveaux Par rapport A ce débat Qui va se développer Dans les médias Donc ça pourrait être Justement Un choix judicieux Je connais Quelqu'un Avec Sous-titrage Je vais toucher Beaucoup du monde Surtout parmi les jeunes Et voilà Mais il m'a parlé D'un budget De 200 000 francs Je ne sais pas Si c'est Pour les Donc pour une campagne nationale C'est pas C'est Absolument 100 000 C'est le minimum Absolument Bon ça c'est En tout cas Un de nos problèmes Majeurs Je dirais Nous avons Pas Encore Ces 200 000 francs Je dirais Bien au contraire Mais Nous avons Contact Avec un Professionnel Du Fundraising Et nous pensons Que D'ici Deux mois Nous Aurons Un peu Plus De liquidité Dans notre Caisse Que Que Maintenant C'est facile C'est pas facile Alors Je pense Quand est-ce que Nous voulons Nous revoir Peut-être Même ici Monsieur Brunt C'est possible Merci à vous Formidable Donc j'ai entendu un but très concret Donc le travail Il va Composer Une définition Des transactions Qui seront concernées Pas forcément pour le texte Néanmoins Pour l'alimentaire Je ne sais pas si on aura le temps De terminer si Fin mars Mais ça c'est l'un des buts Oui Est-ce que vous voulez plus des buts Organisationnels Ou Etc Donc Si vous avez des buts A rencontrer les romans Quelques romans Si vous avez des buts concrets Ça définira A quel délai Vous pouvez nous rencontrer Bon Le but concret C'est de s'organiser Encore une fois Au-delà des questions techniques C'est de voir Qui fait quoi A Genève Libourg Lausanne Comment Si vous avez des contacts Entre temps Est-ce qu'il faut venir avant Ou après Cette réunion Fin mars Pour parler Dans tel ou tel cadre Donc c'est surtout Organisation Je pense Et puis bien sûr On discute des questions de fond Comme on l'a fait aujourd'hui Mais aussi Si vous avez des contacts Avec des sponsors éventuels Là on a besoin aussi D'un retour On l'avait vous Peut-être pas Donc C'est ces dynamiques Entre temps Et la prochaine fois Aussi C'était plusieurs Des gens du expert Sur cette place On doit Communiquer Si Si chacune Trouve 5 personnes Donc La prochaine fois C'est peut-être 50-60 personnes À cette réunion Il faut avoir une salle Plus grande Mais Contre le fait De nous donner des tâches Je veux voir ça Pour vous et moi Comme un projet Donc il faut avoir Quelqu'un Vous êtes les initiateurs Et vous êtes les leaders Naturels Parce que vous êtes Vous Mais il faut quelqu'un Qui puisse justement Organiser Enfin je sais pas Un groupe de travail Il doit y avoir un leader Ou des leaders Un leader régional Oui par exemple Oui Et puis qui va Générer ces réunions Et peut-être un relais Vous avez vous Et puis le groupe de travail Il se constitue autour Et puis il y en a Qui s'occupe des médias Il y a des gens Qui s'occupe des banquiers Ou du lobby d'affaires Je ne sais rien C'est un groupe de travail Mais si ça doit être structuré Avec un leader Et des gens Chacun a une tâche Sinon ça marche pas Par expérience Ça marche pas Je peux imaginer Je peux imaginer que Si on compte Des sensibilités comme ça En Genève Je vais bien en charger C'est de prendre contact Avec les institutions Dont j'ai parlé Et puis de faire en sorte Que les choses s'organisent J'imagine que Ce serait quand même Pas plus mal De faire partie Du comité d'initiative Si on peut faire ça Et ma question Est toute simple C'est comment est-ce qu'on fait partie Du comité d'initiative Vous dites simplement Que vous êtes d'accord Non, ils sont d'abord Un examen Non, non On prend volontiers Votre intérêt A participer Dans le comité d'initiative Et je pense que Si vous êtes d'accord Alors c'est vous Qui seriez Le leader régional Non, non, non Non ? Genève Genève Non, non J'ai absolument Qu'une retour de l'horizon Je ne connais rien Je s'en trouve Non, mais Moi, j'ai un bon réseau À Genève Oui Je peux l'utiliser Au-delà de Genève Je ne comprends pas l'engagement C'est moins bien Attendez Et du coup Je pense que ça vaudrait la peine De faire un peu Un tour de l'horizon Savoir s'il n'y a pas quelqu'un Qui pourrait faire à peu près La même Quand on peut Sur Vaud Ou plusieurs d'ailleurs Parce que Ça mérite peut-être C'est pas Qui peut se responsabiliser Parce qu'à Genève Moi déjà C'est pas mal Vous pour le canton de Genève Peut-être avec d'autres Oui Je ferai avec de vous Très bien Très bien Très bien Je l'aiderai Mais moi je suis à Genève Pour le canton de Vaud Je l'aiderai à Genève Très bien Très bien Comme ça Et puis nous on se déplace Pour vous aider Pour le canton de Vaud Je me prends le canton de Vaud Très bien Très bien Sonia Vous nous contactez non ? Tu centralises les coins Très bien Fin mars Fin mars Moi je crois par exemple Le 27 C'est un mercredi Est-ce que ça pourrait convenir Ou pas ? Ou le 29 Le 27 Le 29 ça va pas Moi mais Le 27 mars Par exemple Le 27 Le 27 mars Il y a une salle plus grande Il y a encore des chaises Oui c'est bon On pousse les mues Le 27 mars Cela pourrait vous convenir ? On pousse les mues Le 27 mars Et au Le 27 mars C'est bon Ils sont en train de Pour Genève Oui pour lui Voilà Le 27 mars Parce que cela pourrait vous convenir 14h-16h Le 27 mars On est tous d'accord ? Oui C'est assez ? C'est efficace ? De manière très concrète Pour ces réunions Si nous intervenons A Genève A Lausanne Ou ailleurs Je pense qu'il faudrait Que nous soyons En situation De faire signer un document Parce qu'il est possible Que les gens soient intéressés Donc il faudrait Que l'initiative Est-ce qu'on le fait Avant qu'il soit lancée Ou après ? Parce qu'on va venir Avec l'unité Si les gens signent Tant mieux Si on a 200 personnes Face à nous Et que la moitié Est intéressée Autant saisir l'occasion Il faut faire ce que l'on fait Pour que les gens Commencent à signer Est-ce qu'on le fait avant Ou après ? C'est une question ouverte Certains ont plus d'expérience que moi On dit au mois de mai Par exemple ? Ou pas ? Pour lancer la signature Pour lancer les 18 mois Durant lesquels On devra obtenir S'il y a une signature On ne peut pas encore Le dire maintenant On aura besoin C'est ça Parce que les problèmes sont liés On a besoin d'une réserve initiale Avant de commencer La réserve je crois Enfin je parle sous votre contrôle C'est à peu près 100 000 francs Au moins pour commencer Donc dans le bilan Si l'article est publié Il y aura un numéro de compte Pour que les gens puissent Nous en avoir Donc je pense Que la première étape C'est avoir ces articles En français et en allemand Mais après ça Qu'est-ce qu'on fait ? On commence même Ces réunions A Lausanne A Genève Bien qu'on ne commence pas A réunir les signatures Je pense que ça a un sens Non ? Oui oui c'est un sens On fait Très bien On commence à révolter Les signatures Des formules officielles Non non On n'a pas le droit On peut le faire en deux temps Des promesses de signatures On peut le faire C'est des promesses de signatures C'est des promesses de signatures Ce n'est pas des vraies signatures Il y a l'aspect financier On viendra avec un petit document Une fiche Les gens pourront nous verser de l'argent Oui et puis Il peut mettre ce point Qui sont Voilà Après quand vous lancez l'initiative Vous pouvez adresser à ces personnes Mais pas seulement ça Je veux dire Sur les aspects financiers Certains veulent nous aider Voudront nous aider Oui oui Et on pourra Même si l'initiative N'est pas officiellement Ça n'a pas officiellement commencé L'ordonnée d'un bulletin Sur lequel ils pourront Avec le numéro de compte Ça on peut le faire Très bien Mais Marc Vous n'avez pas Le choix D'organiser des réunions Avant ou pas Parce que Organiser Ça prend beaucoup plus longtemps Que seulement Ça fait 50 ans Mais si vous ne commencez pas A organiser aussi Dans cette région là Avant La collecte de signatures C'est trop tard Vous aurez manqué Deux ou trois mois De collecte de signatures Parce que Ça ne serait pas encore organisé Bon alors on se voit Le 27 mars Entre temps S'il y a quoi que ce soit Si vous voulez qu'on vienne avant Revenez-nous Et puis le groupe de travail On va voir comment On s'organise Merci à tout le monde On se retrouve le 27 mars A 14h et s'il vous plaît Merci beaucoup monsieur Merci beaucoup monsieur Merci à vous Merci 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 Merci